– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y en a un autre, son frère plus grand, qui est à l'accueil de la mairie du 15e et qui soulage les services d'accueil. Mais celui-ci a un autre usage. D'ailleurs, il est doté de micro-directionnels, de caméras 3D, d'émetteurs-récepteurs à ultrasons, de capteurs à laser, de détecteurs d'obstacles, d'une vingtaine de micro-moteurs qui dirigent ces mouvements, de capteurs tactiles dans les doigts et dotés aussi de systèmes de reconnaissance vocale et de reconnaissance faciale. Et en réalité, ce robot est destiné à un usage éducatif et d'accompagnement social. J'ai contracté avec le ministère de l'Education nationale, avec le ministre, pour être arrondissement expérimental, justement, dans la robotique par rapport aux écoles élémentaires. Je parle sous le contrôle de Chantal Rolgène, mon adjointe, et nous avons déjà une dizaine, peut-être, d'écoles volontaires qui utilisent ce robot pour un certain nombre d'usages éducatifs, bien sûr, d'initiation au codage numérique ou d'apprentissage de répétition d'anglais, en fait, des choses comme ça. Évidemment, ça marche très bien. Il est utilisé aussi en prévention de la maladie Alzheimer dans les résidences de personnes âgées ou des EHPAD, et puis aussi pour converser, entretenir des discussions avec des autistes dans les centres de jeunes autistes du 15e, IME, etc. Donc, voilà, c'est un usage vraiment très intéressant, très utile, tant qu'on en garde le contrôle. Espérons que ce sera comme ça pendant longtemps. Alors, voilà, donc, c'était simplement, voilà, cette présentation, parce que nous sommes des premières collectivités à nous endotter. Maintenant, voilà le sujet de notre réunion. C'est un compte-rendu de mandat. Quelle action avons-nous mené depuis 2014 ? Et qu'avons-nous l'intention de faire jusqu'en 2020, voire au-delà, avec des projets assez nombreux, denses ? D'abord, ma feuille de route est très simple. C'est celle que je vous avais présentée avec mon équipe municipale qui est ici au premier rang. Un pacte de mandature, un pacte de mandature avec des engagements qui ont été pris devant vous en 2014 et qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, tenus. Voilà, avec l'équipe municipale que vous voyez sur cette photo. Nous avons rédigé ce petit document. C'est celui qui vous avait été présenté pendant les élections municipales de 2014. Et vous verrez en jaune ce qui est en train d'être accompli, en vert ce qui a été fait, en rouge ce qui reste à faire. Vous voyez, ça par exemple, pour vous donner une idée, c'est un peu compliqué, mais de loin. Vous voyez, en vert ce qui a été accompli, en jaune ce qui reste à faire, et en rouge, non pardon, en vert ce qui est accompli, en jaune ce qui est en train d'être fait, et en rouge ce qui reste à faire. Heureusement, on a encore des projets à réaliser. Mais les choses avancent bien. Vous voyez, le vert, c'est ce qui a été fait. Et le jaune aussi. Et nous avons ainsi réalisé, sur cette feuille de route, environ les deux tiers aujourd'hui, que nous sommes d'ailleurs à mi-mandat ou un peu plus, les deux tiers de ce que nous avions prévu de réaliser. Alors, tout ceci, bien sûr, dans un cadre institutionnel qui est particulier, qui est celui de la mairie d'arrondissement, avec un statut de pari très contraignant. Vous savez que les maires d'arrondissement ne sont pas des maires de plein exercice, et qu'ils ont des compétences limitées, qui consistent essentiellement à être consultés sur toutes les questions concernant l'arrondissement, et à gérer les équipements de proximité, pour faire bref, c'est-à-dire les crèches, les écoles, les jardins, etc. Mais néanmoins, nous avons évidemment l'intention, et c'est ce que nous faisons, de tenir compte de toutes les préoccupations des habitants, quelles qu'elles soient, et c'est la raison aussi pour laquelle nous agissons avec les autres collectivités. La région Île-de-France, il y a des conseillers régionaux ici, qui sont présents d'ailleurs, que je salue, qui relaient aussi notre action au niveau de la région, qui a des compétences très importantes pour la vie quotidienne des Parisiens, pour les transports, par exemple, mais aussi pour les lycées, et donc nous sommes en liaison évidemment avec la région, nous faisons beaucoup de choses avec la région, avec également la métropole du Grand Paris, dont je salue un vice-président, un vice-président ici présent, Daniel Georges Courtois, et puis aussi l'État, bien sûr. L'État, c'est la préfecture de police, mais c'est aussi la PHP, enfin il y a beaucoup d'institutions d'État avec lesquelles nous travaillons, la préfecture de police, au premier chef, bien sûr, la préfecture de région, etc. Donc vous voyez, le rôle du maire d'arrondissement, c'est un peu d'être l'interface de tout ça, avec des pouvoirs certes limités, mais un travail de conviction, d'influence, pour réaliser le maximum de projets afin d'améliorer votre vie quotidienne. Et mon idée, depuis le début de mon premier mandat d'ailleurs, mais ça s'est accéléré au deuxième, c'est d'associer le plus possible les habitants à tous les processus de décision qui les concernent. Vous voyez ici, nous avons inscrit à peu près, enfin la plupart des instances dans lesquelles siègent des habitants, les conseils de quartier, bien sûr, 10 conseils de quartier qui siègent tous les 3 mois, c'est un gros travail, pour évoquer tous les sujets de chacun des 10 quartiers de l'arrondissement, tels qu'ils sont découpés. Le CICA, c'est la réunion du conseil d'arrondissement et de toutes les associations du 15e, une fois par trimestre, je pense que le contrôle de mon adjoint de chère des associations, Caroline, il s'y présente, le conseil des résidents extracommunautaires, parce qu'il nous a semblé que les étrangers, très nombreux, qui vivent sur notre territoire et qui n'ont pas voix au chapitre, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote, et moi d'ailleurs je suis hostile au droit de vote, des étrangers, disons-le tout net, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les exclure de toute participation à la gestion de la collectivité, donc nous avons un conseil des résidents extracommunautaires, donc extra-européens, parce qu'eux votent, pour les associer aux décisions et aux préoccupations particulières qui sont les leurs dans le 15e, un conseil local du handicap, Claire Tissandier, le président de mon nom, puisqu'elle est chargée du handicap, qui permet de programmer des actions en faveur des personnes en situation de handicap, de leur famille, des aidants, etc. Un conseil local de santé, conseil de la jeunesse, conseil des parents, alors c'est des parents des crèches, mon adjointe est présente, j'ai arrêté la petite enfance, les parents élisent dans chaque crèche des délégués, qui siègent 3-4 fois par an, ou à la mairie du 15e, pour évoquer les problèmes des crèches, un conseil des aînés, alors ça c'est l'autre côté de la chaîne de génération, avec Nicole Schneider, qui malgré son jeune âge s'occupe des aînés, et qui donc là aussi traite plus particulièrement des préoccupations qui sont celles des personnes plus âgées. Vous voyez, donc on essaye d'associer des groupes d'habitants sur, et puis encore quelques autres conseils, sur la plupart des problématiques municipales. Un autre élément très important aussi sur lequel j'attire votre attention, parce que là vous pouvez faire oeuvre utile en matière de participation des citoyens à l'action de la collectivité, c'est le budget participatif. Je pense que certains d'entre vous, peut-être, y participent. Pour être clair, je bénéficie de 6 millions d'euros chaque année pour mettre en oeuvre des projets qui sont décidés par les habitants directement par un vote qui est organisé au mois de septembre. Alors il y a d'abord une période d'idéation, comme on dit, c'est-à-dire où les habitants envoient des projets à la mairie du 15e, tous les projets qui peuvent vous passer par la tête. Il y a évidemment un comité de sélection, parce qu'il faut qu'il y ait une faisabilité technique, administrative, budgétaire. Et à partir de là, ces projets sont soumis au vote des habitants, comme vous le voyez ici, au vote des habitants, sur les sites internet bien sûr, mais aussi sur un certain nombre de lieux du 15e. Et puis c'est ceux évidemment qui ont le plus grand nombre de voies qui sont réalisées. Ainsi, vous voyez, depuis 2015, c'est 50 projets qui ont été réalisés pour 20 millions d'euros. Dans le quartier dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le quartier Grenelle, 4 millions et demi ont été consacrés. Alors, évidemment, quand c'est voté, par exemple, en 2015, il se peut que ce ne soit pas encore fait en 2017, parce que c'est très long. Ensuite, il y a des délais techniques. Par exemple, l'aménagement de la place Cambronte, qu'on attend depuis 20 ans, va commencer au mois de mai. La soudale Beaugrenelle, l'électricité, enfin l'éclairage de la soudale, la réhabilitation de la soudale. Le réaménagement des boulevards, aussi, va commencer. Elle a commencé d'ailleurs la végétalisation d'une partie de la rue de commerce. Les dates ne sont pas les dates de réalisation, c'est les dates de vote. Alors, évidemment, Garibaldi-Grenel, ce n'est pas commencé, mais c'était voté en 2017. La rue du commerce 2015, là, ça va commencer. Une maison de santé, aussi, qui va être implantée prochainement dans ce secteur, puisqu'il y a déficit en matière de santé. Voilà. Alors, un objectif principal de mon action et de celle de notre équipe, c'est de mieux accueillir les familles des classes moyennes. Cela nécessite, dans la politique du logement, notamment, qu'il y ait une politique qui, non seulement, permette de reloger, bien sûr, les plus en difficulté, ça, on peut le comprendre, c'est la politique de la mairie centrale, mais aussi, qu'un certain nombre de logements sociaux, et j'espère, entre la moitié, et le tiers et la moitié, en tout cas, c'est notre objectif, soient affectés aux personnes des classes moyennes, aux familles des classes moyennes. Je souhaite aussi que ces réalisations de logements soient mieux équilibrées dans les différents quartiers et qu'il y ait aussi un accompagnement en équipements publics municipaux, afin que chacun puisse vivre dans les meilleures conditions en arrivant dans le 15e. Bien sûr, un accompagnement social est essentiel, notamment pour les plus vulnérables. Nous avons ici le foyer de Grenelle, qui est un des deux centres sociaux du 15e, qui est rue Delavre, que vous connaissez peut-être, pour la lutte contre la précarité aussi. Nous avons créé cinq nouvelles résidences sociales. Alors, je ne m'en réjouis pas forcément, parce que ça veut dire que la crise a fait ses effets. Moi, depuis que je suis maire, depuis 2008, ça fait cinq nouvelles résidences sociales qui ont été créées dans cet arrondissement, notamment la résidence Harmonie, dans ce quartier. nous ouvrons aussi la maison communale qui est juste à côté rue Violet, l'ancienne mairie de Grenelle, aux personnes sans-abri, notamment lors du plan Grandfroid, nous en accueillons une vingtaine. D'ailleurs, la maison communale est en pleine rénovation et donc, elle pourra être affectée à de nouveaux usages, notamment associatifs, pour accueillir des activités associatives, les habitants, etc. Ce que je parle de l'accompagnement social, de la précarité et des difficultés de ce type, nous avons une politique de santé aussi qui nous amène à créer des... à aider à l'implantation de médecins, de jeunes médecins dans le 15e. On en manque, notamment de généralisme et pas seulement. Donc, avec un dispositif qui existe à la mairie de Paris qui s'appelle Paris Med, nous essayons d'implanter des cabinets médicaux dans les différents secteurs du 15e et ça nous paraît tout à fait important pour justement, ça permet d'abord de décharger les urgences des hôpitaux du 15e mais aussi d'accompagner les soins des habitants de l'arrondissement et des différents quartiers. Ce sont des maisons de santé, en quelque sorte. Ensuite, pour l'accompagnement des aînés dès mon premier mandat parce que les choses se sont très très lentes à Paris donc il faut s'y prendre très tôt considérant les besoins des personnes de plus de 80 ans qui sont plusieurs dizaines de milliers dans le 15e nous avons décidé d'accompagner de créer de faciliter l'implantation ou la rénovation de quatre établissements pour personnes âgées dépendantes dans le 15e parce que je considère qu'à partir du moment où une personne âgée ne peut plus rester chez elle et là il y a beaucoup de dispositifs pour mettre l'accompagnement des personnes âgées à domicile bien sûr pour le maintien à domicile le plus longtemps possible il faut qu'ensuite plutôt que d'être j'allais dire expatrié entre guillemets en tout cas éloigné souvent en banlieue en province ce qui amène la perte de tous les contacts finalement et du voisinage et parfois de la famille aussi et bien que les personnes âgées à ce moment là se maintiennent quand elle ne peut plus rester chez elle et qu'elles ont besoin de soins plus intensifs qu'elles puissent rester dans l'arrondissement donc 4 nouveaux EHPAD c'est 400 lits de plus pour l'UKM alors vous avez Anselme Payen ici qui est à côté Place Violet qui a été entièrement rénovée qui était très vétuste et qui accueille environ 110 lits avec une rénovation absolument formidable qui a été faite un mot aussi sur la lutte contre le handicap on a une politique vraiment très importante de lutte contre le handicap dans cet arrondissement j'évoquais tout à l'heure un conseil local de santé mais aussi un conseil local de la santé mentale nous avons une réalisation tout à fait exemplaire qui est celle du village Saint-Michel rue Olivier de Serre sur le site de l'ancien hôpital Saint-Michel que nous avons réussi à transformer après la fermeture de l'hôpital Saint-Michel et de sa fusion avec l'hôpital Saint-Joseph qui est dans le 14ème mais qui accueille parmi sa clientèle si je peux dire la moitié d'habitants du 15ème sur le site d'Olivier de Serre nous avons pu créer 15 000 mètres carrés de locaux médicaux sociaux quoi qui permet à la fois d'accueillir les personnes âgées dépendantes il y a un EHPAD d'une centaine de places mais aussi les personnes en situation de handicap mais aussi un centre de prévention et de soins Alzheimer enfin bref une structure associative qui permet d'accueillir plusieurs centaines soit de personnes âgées soit de personnes en situation de handicap les crèches évidemment c'est aussi très important pour accueillir les familles les familles des classes moyennes notamment nous avons des crèches évidemment publiques associatives pas assez pas assez il y a un gros retard à rattraper c'est ce que nous essayons de faire avec la ville de Paris qui a accepté ma proposition de réaliser une crèche dans chaque grande opération d'urbanisme vous verrez les grandes opérations d'urbanisme du 15ème maintenant accueillent systématiquement des crèches ici on a la goutte de lait de Saint-Léon qui est un ensemble de crèches associatives très importantes mais pas seulement là nous avons deux crèches en projet des crèches de 100 berceaux chacune dans deux secteurs de l'arrondissement sur vers Beaugrenelle et l'autre au Périchaud alors c'est pas tout à fait dans ce quartier encore que Beaugrenelle c'est pas très loin donc on essaie de rattraper avec des grosses grosses structures le retard ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut encore accueillir qu'une famille sur cinq lorsqu'il y a des demandes de places de crèches alors évidemment les crèches je parle des équipements publics là vous voyez je fais une espèce de liste les écoles rénovation des écoles nous en avons consacré 5 millions depuis 2014 la restructuration aussi d'écoles Cardinal Amet alors le groupe scolaire Cardinal Amet j'essaye de et d'ailleurs c'est une programmation que nous avons étudiée avec la mairie de Paris c'est la réalisation de la restructuration d'un groupe scolaire complet par mandature sous la mandature précédente nous avons restructuré le groupe scolaire Olivier de Serres justement enfin aujourd'hui l'entrée rue de la Saïda quand même 35 millions d'euros et là pour cette mandature c'est la restructuration et l'extension je parle sous le contrôle de Chantal du groupe scolaire Cardinal Amet qui accueille 800 élèves à peu près à peu près 800 élèves donc c'est énorme c'est donc un projet assez faramineux mais aussi il y aura des travaux je sais que j'ai reçu une lettre là aujourd'hui sachant qu'on faisait cette réunion dans cette école de parents d'élèves il y a un certain nombre de travaux cet été à Fondary et puis le projet suivant que je veux accomplir c'est la restructuration du groupe scolaire Porte-Brancyon qui le nécessite vous voyez une photo là et qui devrait être rénovée j'espère que la rénovation pourra commencer à la fin de la mandature mais sinon pour la mandature suivante il faut avoir toujours des projets vous savez à Paris parce qu'on met beaucoup de temps à les accomplir et on est content de les accomplir soi-même ensuite je veux dire un mot de la restauration scolaire parce que nous avons une caractéristique aussi dans l'arrondissement et je crois que ça plaît beaucoup aux familles c'est que nous nourrissons les 13 000 enfants des écoles chaque jour avec des produits frais c'est-à-dire cuisinés sur place dans les centres de cuisson des écoles chaque jour par nos 250 cantinières et que nous refusons absolument l'alimentation industrielle donc c'est vraiment une éducation au goût et une nourriture saine qui est livrée et cuisinée sur place dans nos centres de cuisson l'offre culturelle aussi va être étendue dans cet arrondissement la rénovation du conservatoire qu'on attendait depuis 20 ans et qui enfin va arriver sa rénovation et son agrandissement d'ailleurs même si j'aurais souhaité et c'est toujours un projet que j'ai alors ce sera pour une mandature ultérieure j'espère deuxième conservatoire dans le sud-est de l'arrondissement parce que celui qui existe le conservatoire Frédéric Chopin que vous voyez ici est très excentré vers la rue Felguet Bargue et puis également la création d'un auditorium alors j'ai créé déjà un auditorium dans la mairie d'arrondissement au rez-de-chaussée où j'ai transformé la salle du conseil municipal qui ne servait qu'une fois par mois je trouvais que c'était de la place perdue en auditorium où il y a bon tout un tas de concerts de spectacles de conférences etc mais aussi un auditorium dans la médiathèque bibliothèque Ursena rue Adalrec que vous connaissez peut-être et qui est doté je pense qu'on pourra l'ouvrir bientôt d'un auditorium de 150 places peut-être ou à peu près et qui permettra aussi là beaucoup de spectacles et de créations des travaux à la bibliothèque André Chédite qui est dans le quartier oui alors pourquoi je le dis maintenant j'aurais du tout tout à l'heure pourquoi des points rouges et des choses en rouge parce que ce qui est en rouge c'est ce qui est dans le quartier Grenelle le quartier où nous sommes il y a 4 quartiers dans le 15ème 4 quartiers administratifs le quartier Grenelle dans lequel vous habitez nous avons voulu mettre en exergue les réalisations dans ce quartier notamment depuis 2014 rénovation piscine Mille Antoine alors là je suis assez satisfait parce que nous avions cette piscine était fermée depuis longtemps parce que figurez-vous qu'elle s'était transformée en champignonnière ce qui n'est pas vraiment la vocation d'une piscine c'est la piscine Mille Antoine vous savez bienvenue de Suffren et le bassin était entièrement rénové reconstruit et en plus j'ai réussi à obtenir de la mairie de Paris dans le plan nager un deuxième bassin bassin extérieur alors pas en plein air parce que à Paris il fait un peu frais mais qui sera également couvert d'une espèce de bulle donc on aura deux bassins pour le prix Nain si je peux dire ce qui va permettre de développer beaucoup la natation dans l'arrondissement et d'ailleurs grâce au plan nager à Paris nous allons rénover la totalité des piscines du 15ème certaines sont en cours de rénovation voilà Blomet Armand Massard notamment bon des gymnases bien sûr vous connaissez les gymnases fédérations ce nouveau gymnase que nous avons pu obtenir lorsque nous avons accepté avec la vie l'opération d'urbanisme qui est juste contigu donc un nouveau gymnase c'est je crois le dernier grand gymnase que construisons avec la ville de Paris dans la capitale le gymnase duplex bien sûr qui a fait l'objet aussi de travaux de rénovation prochainement et encore quelques autres un autre objectif après celui qui consiste à disposer de davantage de structures pour accueillir les familles les familles qui est la réhabilitation de l'espace public là effectivement c'est pas ce dont nous sommes le plus satisfait ni sur le plan de la propreté alors en plus aujourd'hui parce qu'il y a quand même des grèves qui nous handicapent pas mal mais aussi la voirie l'état de la voirie qui est dans un état calamiteux les chaussées dès mon premier conseil d'arrondissement de 2014 d'ailleurs deuxième mandat j'ai proposé à la mairie de Paris au conseil d'arrondissement avec les adjoints compétents un plan de rénovation en trois ans de toutes les chaussées et trottoirs du 15ème malheureusement les crédits ne m'ont pas été accordés donc on fait quand même avec des bouts de ficelle ce qui est dommage parce que c'est quand même je pense une priorité municipale que l'entretien de la voirie et puis la propreté des rues 4 millions ont été alloués depuis 2014 en entretien de la voirie alors il y a de gros il y a eu de gros travaux il a vu l'avenue Émile Zola je parle de ces avenues parce qu'elles sont dans votre quartier il a fallu refaire la couverture du métro de la station Émile Zola puisqu'elle s'écroulait à cause des arbres qui avaient été plantés en 1900 et quelques dès la construction du métro mais sauf que les racines évidemment avaient déstabilisé le toit du métro donc on a replanté plus d'arbres qu'il n'y en avait et donc on est tranquille pour une centaine d'années encore j'espère ça c'est important la rue Fondary aussi la rue Frémy-Court c'est vrai que gros travaux rue Frémy-Court également puisque après les travaux du parking qui ont duré 4 ans au lieu de 2 ans parce qu'il y a eu de l'amiante des canalisations qui n'étaient pas prévues enfin bref on a eu beaucoup de retard enfin les sociétés en question la rue Frémy-Court être embellie donc la voirie sera refaite les travaux commencent incessamment d'ailleurs et puis elle sera surtout végétalisée nous allons planter une quinzaine d'arbres le long de la rue Frémy-Court ce qui va en changer la physionomie moi j'essaie partout où je peux d'avoir des rues arborées si vous avez des propositions à me faire d'ailleurs pour la plantation d'arbres tel était l'endroit sur des placettes ou dans une rue etc n'hésitez pas à me les faire parvenir alors c'est pas toujours possible parce que le sous-sol de Paris vous savez est très encombré mais en tout cas moi je suis très partagé on le fait partout où on peut de la plantation d'arbres ensuite alors bon il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour les circulations douces c'est mobilité active face au cours de l'Isabelle le sens qui s'en occupe avec moi zone 30 piste cyclable il y aura une piste cyclable sur le quai un réseau public de pompes à vélo alors on est le premier arrondissement remis en place un réseau de pompes à vélo qui permet aux cyclistes il y en a 5 qui sont en place peut-être pas toutes encore si elles sont toutes en place 5 pompes à vélo dans le 15ème pour les cyclistes ici vous en avez une à l'angle Frémy-Court-Commerce bon je ne vais pas évoquer le déploiement de Vélie parce que c'est quand même une catastrophe ça ne marche pas du tout on a des réunions sans cesse à la mairie de Paris à la mairie du 15ème moi-même j'ai reçu les responsables du syndicat Vélib bon je peux dire j'ai des copieusement engueulés mais enfin bon voilà ça ne marche pas du tout ça ne va pas ils ne respectent pas leur plan d'implantation et c'est fâcheux parce qu'au moment où on nous demande et je peux le comprendre pour améliorer la lutte contre la pollution l'environnement et tout ça dans le cadre du plan climat de laisser nos voitures au garage et puis d'utiliser plus la marche à pied le vélo etc on ne peut pas prendre le vélo et quand les trains ne sont pas en grève ils sont en panne donc c'est quand même difficile de circuler souvent et de laisser sa voiture au garage mais enfin nous essayons de développer différents systèmes de vélo la sécurité routière bon il y a des aménagements on essaie d'avoir des aménagements constants avec l'aide de la région d'ailleurs qui co-finance des travaux rue du Plex rue du Commerce là pour ce qui concerne ce quartier en matière de sécurité routière on réaménage aussi le carrefour qu'embrotte le courbe en ce moment pour qu'il soit plus sécure je regrette que la fermeture des voies sur berge ait des conséquences assez fâcheuses sur notre arrondissement bon je ne vais pas me prononcer sur cette mesure que nous avons attaquée au tribunal vous avez bien vu que la maire de Paris a décidé de faire un nouvel arrêté mais on peut comprendre qu'il y ait des mesures de restriction de la circulation moi je préconise plutôt qu'une lutte contre les automobilistes qu'une lutte contre la pollution ce qui n'est pas tout à fait la même chose bon on peut avoir une écologie qui ne soit pas punitive mais en tout cas à partir du moment où on fermait des grands axes de ce type il fallait réorganiser des plans de circulation dans Paris et avoir des moyens de transport de substitution on n'a ni l'un ni l'autre du coup le résultat de la fermeture de la voie sur berge rive droite de la voie express rive droite c'est 15% et plus de circulation sur la petite rocade convention vouillée à l'ésia donc on ne circule plus dans la rue convention la piste cyclable je ne suis pas du tout aussi le piste cyclable mais il faut encore faut-il que ce soit organisé dans un cadre plus global de plans de circulation nouveaux qui étaient installés entre Boulogne et Birakem sur le quai a juste amené un transfert de circulation d'automobilistes qui circulaient tranquillement sur cette partie de la voie express de la rive droite à la rive gauche comme ils sont bloqués dans des emboutillages inextricables qu'est-ce qu'ils font à la maison de la radio ou même avant ils basculent la rive gauche et le quai Citroën a une augmentation de 15 à 30% de sa circulation les gens n'en peuvent plus c'est des embouteillages permanents donc ça ne va pas du tout on ne peut pas agir de façon aussi précipitée improvisée et autoritaire certaines expérimentations sont faites dans le 15ème néanmoins et c'est une bonne chose ça nous y sommes évidemment très favorables il faut les multiplier alors une expérimentation de Smart Lighting rue Antoine Bourdel c'est quoi ? c'est de l'éclairage public intelligent la nuit c'est-à-dire que la rue s'éclaire lorsque vous entrez dans la rue ou en vélo ou en voiture etc. lorsqu'il y a un mouvement dans la rue bon ça peut être un chat aussi mais j'aimerais qu'il y ait plus de chats dans Paris il y aurait moins de rats peut-être enfin bon donc si vous avez des chats n'hésitez pas à leur sortir donc voilà c'est un système qui permet quand il est bien organisé d'économiser 75% d'électricité quand même puisque vous savez les rues sont allumées la nuit la plupart du temps tout le temps là elle ne s'allume qu'à bon escient si je peux dire avec parcimonie en tout cas ça fait 75% d'économie deuxième expérimentation alors on va le faire sur la rue Frémy-Court qui a beaucoup souffert la pauvre avec le parking c'est un nouveau revêtement insonorisant alors ça absorbe le son des voitures et aussi anti-îlots de chaleur parce que le bitume c'est des îlots de chaleur donc ça accroît la pollution etc donc voilà si ce nouveau revêtement est efficace il sera étendu évidemment dans d'autres rues principalement du 15ème et puis la rénovation de l'éclairage public vous pouvez constater comme moi qu'il y a souvent des rues qui sont éteintes la nuit on se demande pourquoi elles sont éteintes c'est simplement parce qu'elles sont en panne on a un réseau extrêmement vétuste qui n'a pas été bien entretenu et moi il me faut 20 millions d'euros alors je ne demande pas à vous là ce soir mais je demande surtout à la ville de pas encore qu'on accepte tous les dons bien sûr mais 20 millions d'euros budget de 20 millions pour rénover et entretenir simplement pour qu'il fonctionne le réseau d'éclairage public dans les rues du 15ème arrondissement que je n'ai pas évidemment enfin on se bat pour les avoir l'espace public c'est de ces stationnements alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de suppression en place trop à mon avis je regrette que le nouveau système de contrôle du stationnement payant qui a été mis en place et qui défraie la chronique vous lisez les journaux vous voyez ce qui se passe soit aussi une catastrophe aussi à peu près comparable à Vélib à la station de Vélib je pense qu'il y a quand même de grosses grosses erreurs qui ont été commises récemment par la municipalité avec de mauvais choix pour Vélib ça marchait très bien avec Deco pourquoi changer de société et avec Striteo qui est une entreprise privée qui est chanelé de la réalisation vous savez qu'il y a eu un nouveau statut de Paris qui a été mis en place et qui transfère la compétence de réglementation de la circulation et du stationnement de la préfecture de police à la mairie de Paris très bien je ne vois que des avantages et qui permet aussi de passer cette mission de transformer cette mission à des sociétés privées ça aurait été intelligent parce qu'on récupère 2000 personnels à peu près qui sont les ASP les pervanches qui sont transférés de la préfecture de police à la mairie ça aurait été intelligent je pense si la mairie de Paris on allait profiter pour créer une police municipale on en parlait tout à l'heure et ça une police municipale je pense que ça aurait été extrêmement utile pour régler beaucoup de désordre de voie publique dans le 15ème c'est pas le choix qui a été fait malheureusement en tout cas cette société est en place et avec 250 agents verbalisent à tour de bras parce qu'il y a des quotas très très importants à tenir et un peu n'importe comment vous avez vu que certains des agents verbalisateurs consommaient du cannabis voire en vendaient conduisaient des voitures de fonction de la société sans permis de conduire faisaient des contrôles en chambre si je veux dire ils se mettent dans un bureau puis avec des listes informatisées de plaques d'immatriculation voilà contrôlaient des véhicules sans aller sur le terrain j'en passais des meilleurs et que des verbalisations abusives étaient réalisées moi je reçois des dizaines de lettres d'automobilistes du 15ème qui me disent mais j'ai payé mon stationnement et je suis quand même verbalisé c'est tout à fait insupportable et évidemment la mairie de Paris a organisé une réunion récemment avec le directeur du striteau et puis les maires d'arrondissement la mairie de Paris a même décidé de porter plainte contre cette société quand même c'est grave mais moi je pense qu'elle aurait dû tout de suite suspendre le contrat et puis repasser un marché mais enfin voilà on n'est pas toujours d'accord avec la mairie de Paris vous l'aurez compris mais on peut être d'accord aussi quand même heureusement parce que bon on essaie quand même de s'entendre sur les projets dans l'intérêt des habitants le plus possible c'est pas toujours possible mais ça l'est quand même le parking Frémico vous le connaissez j'en ai dit un mot il est en place et c'est le seul parking souterrain construit à Paris ces 7 ou 8 dernières années quand même on n'en a pas eu d'autres dans tout Paris ça permet quand même de décharger le stationnement en surface alors là je parlais de la voirie je voudrais parler aussi un mot de la propreté ben voilà j'entends dans Léa beaucoup d'acrimonie et de critiques je ne les prends pas pour moi donc ça me encore que bon moi je ne veux pas me défausser non plus bon vous savez que la propreté est une compétence municipale d'ailleurs dans le débat sur le statut de Paris de fin 2016 j'ai été porteur d'amendement à l'époque j'étais député j'ai été porteur d'amendement pour transférer avec d'autres de mes collègues d'ailleurs mais je les ai défendus à l'assemblée dans l'hémicycle pour transférer un certain nombre de compétences je veux dire de gestion de proximité de politique de proximité de la maire de Paris aux maires d'arrondissement moi je pense que la propreté la voirie le petit urbanisme etc. devrait être de la compétence totale des maires d'arrondissement c'est moi qui sais ce qui ne va pas dans telle rue ce n'est pas un bureau administratif à la mairie centrale etc. bon évidemment ça a été rejeté mais néanmoins nous avons pu avec notre présidente de groupe au conseil de Paris mettre en place une mission d'information et d'évaluation sur la propreté parce que l'opposition a droit chaque année à une MIE et donc le choix a été fait sur la propreté il y a 45 recommandations qui ont été adoptées à l'unanimité d'ailleurs même du conseil de Paris pour améliorer la propreté alors c'est vrai qu'on a quand même perdu 1000 ouvriers nettoyeurs à Paris depuis une douzaine d'années moi rien que dans le 15ème il me manque 100 donc dans son deuxième plan propreté parce que la maire de Paris en a son troisième plan propreté dans ce deuxième plan propreté elle a recruté 100 ouvriers nettoyeurs pour Paris je vous dis c'est très bien madame mais moi 100 c'est ce qu'il me faut pour le seul 15ème donc il y a encore du grain à moudre ça peut se refaire par redéploiement d'ailleurs moi je ne demande pas qu'on recrute sans arrêt non plus des fonctionnaires ça doit être érigé en priorité numéro 1 je veux dire si une ville n'est pas propre il n'y a pas d'hygiène il n'y a pas de santé etc c'est la priorité numéro 1 que la propreté dans une ville pour une municipalité me semble-t-il alors le demande de transfert a été rejeté mais ces 45 propositions si vous voulez s'il y a des questions on pourra en parler il y a des choses intéressantes et on espère bien sûr que de ce plan global de propreté qui a été voté il y a un mois ou deux à peine au conseil de Paris le temps qui se met en place améliorera nettement les choses parce que la situation est catastrophique moi c'est la première source de cour de mécontentement des habitants du 15ème la propreté et je comprends je partage bien sûr cette préoccupation nous avons sur l'aménagement public aussi un grand projet qui est en fait une promenade plantée une coulée verte qui traverse tout le 15ème un peu en fer à cheval qui part de Georges Brassens qui vous voyez d'ailleurs on le voit là ici sur ce plan qui part de Georges Brassens le parc Georges Brassens qui part la coulée verte vous voyez c'est la petite ceinture ferroviaire qu'on a transformée en coulée verte va jusqu'au parc Citroën qui a été déjà étendue de 1 hectare d'ailleurs et il reste encore 2-3 petits tronçons là en pointillés mais c'est programmé pour les mois et les années qui viennent nous arrivons sur le quai on a 3 km de quai avec 4 ports tous les concessionnaires ont été obligés de rénover la totalité de leurs installations industrielles et portuaires qui étaient vituses polluantes etc donc qu'ils rénovent tout on crée une promenade à bord de quai de 6 mètres de large pavé éclairé avec des petites placettes etc des petits bancs pour que les gens puissent aller se promener là-dessus alors qu'aujourd'hui c'est impossible on évacue évidemment toutes les voitures et ensuite et puis alors évidemment ce sera une promenade qui sera ouverte que le soir parce qu'il y a des activités portuaires et industrielles évidemment à partir de 17-18h et le week-end pour les promeneurs ensuite à Birakem l'objectif c'est de réaménager tous les boulevards de l'enceinte des fermiers généraux à Garibaldi Pasteur Grenelle jusqu'au boulevard de Vaux-Girard des réaménagements c'est-à-dire on va essayer de mieux végétaliser de mettre quelques petits équipements etc de façon à ce que ce soit des lieux plus agréables plus verts plus confortables pour les piétons on a là par exemple le réaménagement de la place Cambron qui commence dans les semaines qui viennent et on arrive à Montparnasse où déjà le boulevard de Vaux-Girard a été débarrassé de ses motos je ne sais pas si vous savez parfois le boulevard de Vaux-Girard toutes les motos qui étaient sur le terre-plein central qui est une promenade plantée c'est insupportable quand même ont été dégagées donc on a fait des emplacements pour les motos sur la chaussée et dans quelques mois on va planter encore on va végétaliser davantage le boulevard de Vaux-Girard soit sur le rôle de l'adjoint de quartier l'agent Philippière qui est ici présent et qui suit ça attentivement ainsi que le réaménagement du boulevard Pasteur on va commencer cet arc vert dans ce secteur par ce secteur et on arrive là sur le pôle Montparnasse dont je dirais un mot tout à l'heure il est très nécessaire d'accroître la végétalisation de cet arrondissement comme dans tout Paris c'est vrai que sous cette mandature et la mandature précédente on a créé quand même 9 hectares d'espace vert dans l'arrondissement on a encore des projets par exemple un parc de 1 hectare au sein de l'hôpital Necker mais qui sera ouvert au public puisqu'il y aura une rue traversante entre la rue de Sèvres et la rue de Vaux-Girard par exemple c'est un exemple que je donne des trames vertes des plantations d'arbres bon je vous disais tout à l'heure revenu Millezola Frémicourt Place Cambronne trame verte qui partira alors on essaye de faire des petites trames vertes des axes verts comme par exemple une trame verte qui part de l'avenue Lovendal où nous allons élargir les deux squares qui sont de part et d'autre de l'avenue Lovendal rétrécir la chaussée mais la chaussée est très très large elle n'est pas nécessaire pour absorber la circulation j'ai souhaité maintenir une circulation la mairie de Paris voulait interdire la circulation moi j'ai souhaité qu'on maintienne quand même une circulation pour qu'on puisse passer de l'école militaire à l'autre partie du 15ème mais on va élargir bien sûr les squares on aura la place je vais planter des arbres aussi élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de confort pour les piétons et que les voitures rentrent là-dedans de façon un peu moins anarchique et moins rapide ensuite on arrive sur la rue Frémico comme je vous l'ai dit avec une plantation d'une quinzaine d'arbres et puis jusqu'à l'avenue Émile Zola avec ses plantations d'arbres etc donc vous voyez ça c'est ce qu'on appelle une trame verte comme je vais en faire une autre aussi vers la mairie en partant du square Cheriou donc du métro Vaud Girard traversant le parvis de la mairie on va essayer de faire une espèce de trame verte sur le parvis qui est quand même trop minérale à mon goût même si j'ai planté quelques arbres quand je suis arrivé on arrive là ensuite au square à la rue Léon-Séché qui est une rue végétale qui n'est pas terrible mais enfin bon on va essayer d'améliorer les choses et jusqu'au square Saint-Lambert et de là l'étape suivante c'est de végétaliser la rue Lacanale pourquoi la rue Lacanale ? parce qu'elle s'y prête d'abord et qu'elle aboutit au square du commerce donc on aura comme ça un petit axe vert qui va du square du métro Vaud Girard jusqu'au square du commerce jusqu'ici donc voilà on essaie d'organiser les choses un peu comme ça pour permettre des petites promenades pacifiées végétalisées etc. alors évidemment un très gros projet que j'ai en commun avec la mer de Paris donc quand même il faut le souligner mais oui tout arrive c'est la fermeture de l'héliport parce que là on a 9 hectares non 6 hectares qui sont utilisés uniquement pour un trafic d'hélicoptères on a quand même 15 000 vols l'air de rien donc c'est extrêmement nuisant d'ailleurs un hélicoptère qui décolle est entendu par 200 000 personnes dans le voisinage quand même alors plus ou moins mais quand même c'est une pollution sonore une pollution atmosphérique la concession de l'héliport se termine en 2024 c'est une concession de la ville de Paris à l'aéroport de Paris et notre accord avec la mer de Paris consiste à fermer à ne pas renouveler la concession et à transformer l'héliport en 6 hectares de nature d'extension en fait du parc Suzanne Langlène et aussi d'implantation d'équipements sportifs alors bon voilà ça c'est le projet on espère pouvoir y arriver en 2024 si on est là tous les deux enfin surtout moi d'ailleurs et c'est quand même un énorme projet donc voilà on espère vraiment le réaliser l'espace public c'est les transports alors bon vous savez qu'il y a un plan de transport nouveau qui transformait des lignes d'autobus avec la région parce que les lignes de bus dans Paris n'ont pratiquement pas changé sous le contrôle des spécialistes depuis la guerre ou à peu près or Paris a changé a évolué on aura par exemple sur le 15ème une prolongation de la ligne 30 le long du quai voilà sur le quai va passer un bus qui n'existe pas aujourd'hui je souhaite aussi qu'il y ait un deuxième minibus vous savez la traverse qui est dans un secteur du 15ème qui relie le centre du 15ème vers les extérieurs en passant par l'olivier de serre c'est une deuxième traverse de ce type que alors on a tout un secteur du 15ème qui sort de terre sur le plan économique avec beaucoup d'entreprises de bâtiments nouveaux et d'entreprises nouvelles qui va amener environ 15 à 20 000 peut-être 25 000 salariés entre ici les Mouineaux et cette partie entre le périph et les voies extérieures de l'arrondissement entre le ministère de la Défense peut-être la Tour Triangle la rénovation du parc des expositions qui se restructure totalement pour faire quelque chose de nouveau les travaux ont commencé bien sûr aussi derrière des entreprises comme Colas La Poste etc. qui sont venus s'implanter bref il nous faut aussi des lignes de métro et je regrette que l'État ait décidé de retarder ce projet qui avait été initié par Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui est le Grand Paris Express le métro du Grand Paris Express là vous voyez sur cette carte la ligne 15 du Grand Paris Express qui n'existe pas encore alors là vous avez la ligne 15 Sud et à partir de Pont-de-Sèvres c'est la ligne 15 Ouest sauf que le gouvernement enfin l'État a décidé récemment et vraiment je regrette profondément parce que nous n'allons pas pouvoir desservir toute cette partie du 15ème de retarder le projet avec un retard de 2-3 ans sur la ligne 15 Sud donc ce ne sera pas avant 2024 1-5 peut-être et pire à partir de Pont-de-Sèvres jusqu'à la Défense très important pour le 15ème la ligne 15 Ouest qui est repoussée à 2030 donc on dit aux entreprises de venir s'implanter et on a 20-25 000 salariés qui vont arriver et on leur avait dit voilà vous aurez des nouveaux moyens de transport étant donné que ceux qui existent actuellement sont saturés la ligne 8 la ligne 12 le T2 le T3 et bien il n'y aura rien et là vous voyez ça permettait aux habitants de banlieue plutôt que de venir sur Paris pour prendre les métros en question et tout ça de rester là donc ça déchargeait de façon très importante le trafic sur nos lignes 8 et 12 notamment et autres alors voilà je sais bien que je n'y arriverai pas à obtenir davantage de l'état là-dessus enfin en tout cas on continue à se combattre et on a fait voter un vœu au conseil de Paris d'ailleurs récemment là-dessus mais en revanche ce que j'essaie d'avoir avec la région et je remercie Valérie Pécresse d'ailleurs de travailler là-dessus avec nous c'est d'obtenir des modes de transport compensatoires transitoires vous voyez genre bus améliorer enfin bon on essaie de travailler là-dessus le temps que la ligne de métro Grand Express se mette en place l'espace public c'est aussi la sécurité c'est même une priorité absolue bon j'ai un léger tropiste pour la sécurité donc effectivement c'est une priorité je ne suis pas satisfait de la sécurité dans le 15ème actuellement alors vous savez que la sécurité à Paris c'est une compétence exclusive de l'État même si la ville a quelques missions et donc ça ne va pas on a de très mauvais chiffres j'espère que là avec les nouvelles propositions notamment de l'État sur la police de sécurité au quotidien on aura davantage de résultats en tout cas moi je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir à Paris je parle sous le contrôle d'Hubert Martinez qui est mon adjoint charlie de la sécurité sans une police municipale on a les effectifs ça ne coûterait rien presque rien aux contribuables puisqu'on a déjà les 3500 hommes fonctionnaires municipaux qui existent qui accomplissent des tâches de sécurité vous en voyez deux ici de magnifiques spécimens je vous remercie de leur présence voilà il suffit juste vous pouvez les applaudir parce que les pauvres ils n'ont pas beaucoup de compétences juridiques il suffira de marquer sur leur blouson au lieu de marquer sécurité mairie de Paris de marquer police municipale et une police municipale a plus de pouvoir ils ne pratiquent pas pas de pouvoir judiciaire je ne devrais pas dire ça parce que ça sera moins dispensif enfin vous voyez ils sont quand même costauds donc ne vous y frottez pas qu'ils s'y frottent si piques mais en revanche ils ont très peu de qualifications judiciaires et c'est seulement une police municipale qui pourrait leur permettre d'avoir des possibilités de contrôle d'identité d'interpellation etc. sur la voie publique alors qu'aujourd'hui la voie publique est du ressort exclusif de l'État donc eux ne peuvent qu'assurer la sécurité dans les bâtiments municipaux comme cette école par exemple c'est pour ça qu'ils sont là mais ils ne peuvent pas assurer la sécurité sur la voie publique or moi je prétends que si on veut lutter contre les petits désordres de voie publique mais qui gâchent la vie quotidienne des habitants on en voit partout dans le 15ème des attroupements intempestifs des rassemblements dans les halls d'immeubles d'un certain d'ensemble immobilier sociaux notamment et pas seulement des roms qui sont partout etc. de la mendicité agressive etc. et bien ce n'est pas la police nationale qui se occupe et de l'îlotage du petit élotage de rue le petit trafic de cannabis etc. la police nationale ne s'en occupe absolument pas pourquoi ? parce que notamment depuis les attentats évidemment elle est très accaparée et uniquement accaparée par ses missions régaliennes lutte antiterroriste lutte anticriminalité ordre public voilà c'est ça la fonction de la brigade de police et elle réussit bien d'ailleurs je ne la critique pas du tout on l'aide comme on peut mais en revanche ce qui est passé à l'as c'est ce que j'appellerais les missions de tranquillité publique celle que j'évoquais tout à l'heure la lutte contre l'inventail à sauvette contre les attroupements intempestifs les petites bandes le petit trafic de rue là il n'y a pas de répression et puis bien sûr je ne veux pas simplement porter une critique de ce type je voudrais parler aussi d'un continuum répressif qui est aussi assuré par la justice c'est bien d'avoir une police même municipale sur la République mais encore faut-il qu'il y ait une sanction pénale et notamment par rapport aux mineurs j'ai obtenu par exemple récemment par des réunions qu'on a régulièrement avec le procureur de la République que le 15ème soit intégré dans ce qu'on appelle un GLT des bandes c'est-à-dire un groupement local de traitement de la délinquance des bandes parce qu'on a des petites bandes dans le 15ème on a la bande de l'amiral Roussin on a la bande de Falguer on a la bande de Modigliani il y a souvent des batailles des bagarres etc. et puis des exactions donc on a intégré ce dispositif on a déjà eu une réunion avec mon adjoint là-dessus on essaie de travailler sur des sujets précis mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de mineurs dans ces bandes et malheureusement la délinquance des mineurs n'est pas traitée comme elle doit l'être par les services de justice par l'autorité judiciaire et c'est vraiment un gros gros sujet parce que nous avons aussi beaucoup de mesures de prévention de la délinquance on a une association de prévention spécialisée qui traite tout le 15ème et qui fait du travail avec des éducateurs de rue des éducateurs spécialisés qui vont au contact de ces jeunes mais ce n'est pas suffisant il y a des moments où il faut évidemment réprimer et réprimer fortement ce n'est pas fait une autre proposition que je fais en dehors de la police municipale c'est la vidéoprotection alors là vous avez en bleu le plan vidéoprotection dans le 15ème sur les caméras qui sont dans le 15ème je considère que c'est totalement insuffisant ça c'est depuis 2011-2012 avant il n'y avait rien zéro il n'y avait rien on a mis ça en place dans tout Paris d'ailleurs et moi les propositions que je fais au préfet de police c'est les caméras en bleu alors j'ai dit le contraire bon excusez-moi donc en fonctionnement c'est en rouge et ce que je souhaite faire c'est augmenter ce plan vidéoprotection et là vous avez mes propositions en bleu on peut en faire d'autres d'ailleurs on a un échange continuel si je peux dire avec le préfet de police là-dessus on a de nombreuses réunions bien sûr avec lui alors ensuite j'essaye de faire en sorte que le 15ème se développe progresse avec la requalification d'un certain nombre de quartiers j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du système de transport le développement d'un l'émergence d'un nouveau quartier de Paris qui est un quartier d'affaires avec ses 20-25 000 salariés supplémentaires qui arrivent ce que d'ailleurs les entreprises du coin appellent le silicone aller peut-être d'un terme un petit peu prétentieux mais quand même nous avons donc alors j'évoquais le ministère de la défense avec ses 10 000 personnes quand même c'est énorme et tant mieux si on a réussi à obtenir son implantation dans ces secteurs quadrant qui est juste à l'extrémité du ministère de la défense c'est 3 hectares de bureaux ça veut dire que ça fait environ 80 000 mètres carrés là-dedans s'installe Altice SFR d'ailleurs le parc de l'exposition qui se rénove entièrement et qu'Unibail investit 500 millions d'euros quand même pour transformer ce parc de salon en parc de congrès donc ça nous amènera plus de monde mais une clientèle aussi différente le siège de la poste qui est venu s'installer rue du Colapier-Avia le siège d'orange qui est à la limite du 15e édicier Libuino qui va quitter la tour Olivier de Serre Crescema en société d'assurance 1000 personnes Colas près de 1000 personnes Maguff ici vous savez c'est Maguff c'est des dessins animés c'est Universal qui a confié à cette société française malgré son nom la réalisation de tous les dessins animés enfin bon bête et méchant etc que vous connaissez peut-être qui est rue la Cavalerie et puis la Croix Boulevard aussi qui se transforme enfin bref c'est un nouveau quartier qui sort de terre là ça c'est Maguff c'est un nouveau quartier qui sort de terre et qui amène énormément de travail aussi d'emploi pour ce secteur je dois citer aussi la fin d'un aménagement de ce qui était autrefois l'hôpital Boussico que beaucoup d'entre vous ont connu et qui s'est transformé il y a eu sous la mandature c'est sous Jean Tibéri qui avait décidé ça une crèche une école puis ensuite sur plusieurs tranches l'éco-quartier Boussico est aujourd'hui terminé on l'a inauguré ça avec la maire de Paris l'Adalbo Grenelle qui a nécessité beaucoup de travaux qui a été entièrement refaite maintenant ce que je souhaite c'est que ce soit le dessous de la dalle Boussico qui soit réaménagé éclairage peinture etc. parce qu'aujourd'hui la physionomie c'est celle-là c'est pas terrible et puis la mise en dos des tours alors on a des réunions nombreuses là-dessus moi ma crainte quand même je vous le dis au passage parce que vous êtes dans un quartier qui sera quand même un peu touché c'est la crue centenale la crue centenale c'est que c'est la crue qui arrive tous les 100 ans parce que la dernière était en 1910 donc on aurait dû avoir en 2010 mais c'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année alors vu les inondations qui ont eu lieu cet hiver on est quand même un peu inquiet donc on essaie de faire en sorte que les tours continuent enfin fonctionnent enfin de remonter les installations électriques dans les étages supérieurs voilà mais aussi de mettre en place des politiques à la fois de prévention de la crue et aussi d'accompagnement de la crue parce que je suis obligé de vous le dire même je voudrais à la fois les personnes mais il est prévu que notre arrondissement soit le plus touché dans Paris par la crue centenale avec 85 000 personnes sous les eaux donc acheter des masques et des palmes mais quand je dis sous les eaux ça veut dire qu'il y aura un territoire qui comprend 85 000 personnes qui sera ben voilà sous l'eau donc il faut gérer tout ça on a beaucoup de réunions enfin je rentre pas dans le détail mais c'est un sujet que nous traitons aussi alors un énorme projet c'est le dernier en date ça fait 10 ans que j'essaye de le faire sortir de terre et donc là enfin une délibération a été votée au conseil d'arrondissement et au dernier conseil de Paris c'est le réaménagement complet de ce qu'on appelle l'opération Maine-Montparnasse c'est à dire c'est tout le secteur entre la gare Montparnasse et la rue de Rennes voyez en gros la gare Montparnasse est en rénovation complète les travaux ont commencé là déjà vous avez peut-être vu encore faut dire que les trains marchent c'est un autre sujet mais ça c'est pas ma responsabilité donc cette gare va accueillir 50% de passagers supplémentaires on va passer de 50 à 70 millions de voyageurs par an c'est pas rien donc il faut transformer beaucoup de choses bref même l'espace public autour la tour Montparnasse va être entièrement refaite on déconstruit on reconstruit c'est à dire qu'on la désosse bon j'aurais préféré qu'on la rase c'est un beau jardin mais bon voilà c'est comme ça donc elle va être désossée c'est une initiative privée d'ailleurs des copropriétaires mais enfin que nous accompagnons évidemment en municipalité voilà ça c'est la nouvelle tour Montparnasse avec l'espace végétalisé alors il y a des espaces végétalisés vous voyez sur les premiers étages et puis au dessus avec des équipements publics etc enfin il y a plein de trucs enfin en tout cas ça ne peut pas être pire que ce qui existe aujourd'hui donc on est favorables à ce projet et puis ensuite il y a la transformation totale de tout ce fatras urbanistique qui est indéchiffrable d'ailleurs entre la rue de Rennes et puis la tour et la gare l'idée c'est de faire deux voies transversales deux voies pénétrantes une voie nord-sud ou sud-nord ça dépend de quelle mode on place qui en fait sera la prolongation de la rue de Rennes à travers la place du 18 juin 40 pas jusqu'à la mer malheureusement mais en tout cas jusqu'à la gare avec une rue piétonne bien sûr qui serait une prolongation de la rue de Rennes une rue piétonne végétalisée etc bordée de commerce de bureaux etc à la place du centre commercial qui existe actuellement qui sera donc cassé le CIT sera entièrement reconstruit aussi on a vu les projets là on est presque à l'aboutissement du choix du projet définitif on est encore entre trois projets architecturaux à choisir et puis avec sur ce secteur donc on réorganise tout le quartier tout ce petit îlot autour des deux voies qui pourront refaire un quartier de Paris en fait parce que c'est un urbanisme à mon avis totalement loupé des années 70 en fait catastrophique et donc avec bureaux équipements publics hôtels végétalisation et on va aussi restructurer complètement ce nœud autoroutier de la place du 18 juin 40 qui était fait vous savez à l'époque pour accueillir l'autoroute à 10 qui devait passer qui devait arriver là c'est une autoroute en plein Paris c'était à l'époque où on voulait des autoroutes partout dans Paris heureusement ça ne s'est pas produit mais il reste quand même des morceaux des vestiges donc cette place du 18 juin 40 va être plus piétonisée et plus évidemment végétalisée etc voilà donc c'est un énorme projet que nous lançons on en a pour 10 ans mais c'est un projet très important que j'accompagne beaucoup avec les élus ici présents réhabilitation aussi des quartiers barques falguères alors c'est vrai que moi je ne souhaite pas qu'il y ait le développement d'un quinzième à deux vitesses c'est à dire il ne faut pas qu'il y ait un quinzième ultra moderne et puis que des quartiers végètent déjà qu'ils ont un urbanisme un peu dégradé obsolète donc ce quartier barques falguères qui est un concentré de logements sociaux notamment fait partie de nos priorités et là les travaux commencent on déplace le marché Cervantes on détruit la dalle aussi du 48 barques on rénove on agrandit le conservatoire on fait des plantations on végétalise enfin bref on améliore la qualité de vie vous voyez ça c'est la place Cervantes débarrassée de son marché mais qui sera évidemment transformée avec des plantations pour faire une espèce de place de village et le marché Cervantes place Kandinsky là vous êtes place Kandinsky se décalera rue Falguère bon c'est pas votre quartier j'en dis pas plus les frères voisins aussi où le pari habitat va investir 10 millions d'euros ce qui n'est pas assez à mon goût mais enfin il en faudra au moins 40 mais enfin pour rénover la cité des frères voisins qui est derrière l'héliport réaménagement de la porte de Bransion du quai d'ici alors là je voudrais remercier par la métropole par intermédiaire de Daniel Georges Courtois et c'est présent qui en est le vice-président parce que nous sommes le seul arrondissement à bénéficier de deux projets de réinventer la métropole c'est un appel à projet sur des rénovations urbanistiques d'arrondissement alors il y en a dans tout Paris bien sûr et dans la banlieue dans tout ce qui est la métropole du Grand Paris c'est-à-dire en gros Paris et les trois départements de la petite couronne là nous bénéficions de deux projets là vous avez la couverture du périphérique Porte-Brancyon c'est-à-dire que c'est un délaissé urbain immonde entre Venve et le 15ème moi ça ne me convient pas du tout c'est une entrée du 15ème donc ce qu'on va faire c'est décidé c'est voté les travaux vont commencer et dans deux ans on aura ça c'est-à-dire un aménagement alors vous voyez urbain avec réflexion totale de la voie et ce sera un carrefour de ville et vous avez des bâtiments qui sont en fait des bâtiments créés par une société qui s'appelle Wood & Homes c'est des bâtiments en bois parce que c'est sur le périph' quand même ça vous êtes sur le périph' des bâtiments en bois qui accueilleront une résidence étudiante une résidence pour apprentis un centre sportif un restaurant enfin bref vous voyez des équipements qui vont valoriser ce quartier qui est quand même pas favorisé il y a deux et nous avons dans une époque suivante un deuxième projet qui est là totalement à l'opposé qui est d'ici je ne sais pas si vous vous repérez là vous avez ici la Seine ici le périphérique avec le ministère de la Défense tout ça et là vous avez une entrée dans Paris là ça va vers ici les Moulineaux et là vous avez une entrée dans Paris qui est cerclée en rouge il ne faut pas que je fasse tomber là-haut qui est cerclée en rouge là c'est une entrée dans Paris par le quai Citroën et autres c'est là pour le moment c'est 2500 m² qui sont dévolus à un entrepôt de matériaux de voirie en plein air donc c'est n'importe quoi vous voyez quand on sort de Paris par le quai on arrive dans une espèce de zone aussi laissée à l'abandon avant d'arriver à Issy-les-Moulineaux c'est pas normal et puis moi j'en ai marre que quand je rencontre Santigny il me demande des nouvelles de la banlieue d'Issy-les-Moulineaux en arrivant dans le 15ème donc ça suffit donc on va là grâce à la métropole du Grand Paris réaliser des immeubles et réaménager la voirie des projets privés qui ne coûtent rien à la collectivité et donc qui ne sortent pas de vos poches pour une fois c'est quand même appréciable voilà et puis les Périchauds qui sont une une cité de 2000 logements sociaux aussi en rénovation actuellement mais c'est dans un autre secteur donc on n'en parle pas bon alors vous savez que dans le 15ème vous habitez quand même dans un arrondissement d'excellence vous le saviez ça bon c'est pour ça que vous y êtes c'est pour ça qu'on y est d'ailleurs quand même le 15ème mais je vais vous dire pourquoi parce que alors ça c'est les Périchauds ça n'a rien à voir avec l'excellence excusez-moi de vous le dire parce que c'est plutôt encore un raté urbanistique total des années 60 mais c'est pas grave nous devenons depuis quelques mois d'ailleurs c'est nouveau le triangle d'or des médias en tout cas c'est comme ça que les médias maintenant appellent le 15ème un triangle d'or on avait France Télévisions que vous connaissez d'ailleurs France 3 Île-de-France qui s'est expatriée on se demande pourquoi à l'autre bout du monde à Venve et bien revient dans les bâtiments de France Télévisions c'est normal nous avons dans le même secteur Le Point qui s'est installé vers Martial-Valin Le Parisien Le Parisien Les Échos de groupe LVMH Médias est maintenant dans l'immeuble du 10 boulevard de Grenelle vous voyez c'est là où il y avait l'immeuble du ministère de l'Intérieur Nélaton qui a été entièrement refait par AG3-2R la Mondiale c'est magnifique d'ailleurs j'ai même obtenu d'ailleurs que sur l'emplacement même du Veldiv et des portes d'entrée du Veldiv où il y a eu les rafles du 17 juillet 42 il y a un jardin des enfants du Veldiv où il y a un monument que nous avons inauguré avec le président de la République et puis le Premier ministre israélien d'ailleurs avec les noms de tous les enfants déportés dont pas un est revenu d'ailleurs lors de cette rafle du juillet 42 et donc le Parisien et les échos se sont installés là nous avons dans le secteur dans ce qu'on appelle le bâtiment Quadrant c'est 85 000 m2 de bureaux dans la corne ouest du ministère de la Défense le groupe SFR qui vient s'installer et avec ALTIS SFR News et ALTIS c'est-à-dire BFM RMC L'Express Libération qui viennent donc dans cet immeuble gigantesque et puis Europe 1 qui quitte son siège historique de la rue François 1er pour venir avec le journal du dimanche dans le bâtiment de Canal Plus vous savez ce bâtiment là qui est sur les quais voilà donc triangle dans les médias mais aussi bien sûr nous devenons ce qui n'était pas du tout le cas avant une terre d'accueil aussi des administrations régaliennes de l'État nous avons bien sûr le ministère des Affaires étrangères qui s'est installé dans l'imprimerie nationale avec eux ce sont tous les services toute l'administration du ministère des Affaires étrangères avec un ou deux ministres en prime le ministère de la Défense bien sûr pas besoin d'insister et la production de région Île-de-France qui s'est installée aussi dans le 15ème sur le quai il faut savoir aussi que nous sommes un pôle d'excellence scientifique et médicale mais ça je pense que vous en êtes aussi parfois les usagers l'hôpital Pompidou évidemment le nouveau Necker qui a été entièrement reconstruit qui à mon avis est extrêmement laid sur le plan urbanistique moi c'était avant que j'arrive je ne suis pas responsable mais en tout cas qui permet vraiment d'accueillir les enfants malades dans de très bonnes conditions c'est à peu près l'hôpital pour enfants le plus moderne au monde aujourd'hui avec la nouvelle maternité il y a encore des travaux et je vous dis on va faire en sorte de pouvoir traverser ce quadrilatère avec une rue piétonne qui va relier la rue de Sèvres à la rue de Vaud-Girard passant au milieu d'un parc de 1 hectare qui est ouvert bien sûr et qui sera ouvert au public l'Institut Pasteur on a inauguré avec le président de la République précédent un grand centre dans l'Institut Pasteur de recherche sur les maladies émergentes et c'est extraordinaire ce qu'est fait l'Institut Pasteur Fondation Imagine ça c'est nouveau c'est de voir Montparnasse vous voyez à l'intersection Montparnasse cherche midi vous avez un bâtiment assez moderne c'est celui-là qui a été créé par Jean Nouel architecte bien connu qui accueille 500 chercheurs du monde entier qui travaillent entièrement sur les maladies génétiques et les maladies orphelines c'est le centre le plus important au monde le village Saint-Michel dont j'ai parlé tout à l'heure Villa M c'est un ensemble médical qui est en cours de réalisation sur le voire Pasteur l'hôpital Cognac-Gey aussi qui est dans la rue vers la rue Blomay au bout de la rue Blomay et qui développe des services alors la Villa M s'est passée un peu vite mais bon c'est pas grave là on est à Cognac-Gey avec services terrains intéressants le seul à Paris qui vient d'ouvrir récemment là j'ai fait le point avec le directeur avec Sylvie Serac d'ailleurs avec moi je crois et puis Nicole peut-être voilà parce que nous avons là un service à la fois de répit pour les malades post-cancer parce que bon après le cancer il y a les effets de la chimiothérapie et donc il y a besoin d'un certain nombre d'accompagnements de soins particuliers donc c'est le premier service de ce type à Paris et puis aussi un pôle nutrition aussi bon bref voilà alors on passe de l'hôpital au pôle aérospatial c'est la terre de l'aviation de la conquête de l'aviation le 15ème parce que ce qu'il y a sur l'héliport avant c'était évidemment les débuts de l'aviation Clément Adair etc aujourd'hui on a un certain nombre d'entreprises Safran d'ailleurs qui va se rénover entièrement vous voyez cet immeuble va être rénové totalement Eutelsat qui est aussi ben voilà qui fabrique des satellites l'agence spatiale européenne qui est Rumahionikis et qui va se rénover entièrement ils ont failli partir finalement heureusement ils restent ils vont se rénover un club du coup nous avons alors voilà ça c'est le club Apollo que nous avons mis en place dans le 15ème vous avez là c'est une américaine dont je ne me souviens jamais du nom d'ailleurs personne ne peut m'aider merci voilà comment tu dis Pamela Melroy qui est la première femme chef de bord de fusée quoi quand même et qui est partie dans l'espace et puis vous avez des spationaux de français à côté et tout ça donc nous avons créé un club Apollo pour initier les élèves d'un certain nombre d'écoles élémentaires au spatial justement et ils sont tout à fait passionnés par ça ça se fait bien sûr avec l'académie et le rectorat pour essayer d'amener les enfants à s'intéresser peut-être à choisir des carrières dans l'aérospatiale et l'aérodotique enfin le 15ème devient un pôle universitaire ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques temps 30 000 étudiants arrivent dans le 15ème et sont arrivés d'ailleurs pour la plupart ce qui en fait le 2ème arrondissement universitaire à Paris après le 5ème alors qu'on n'avait pas du tout d'étudiants on a le campus Eiffel que vous voyez là alors là c'est une école de 10 000 ingénieurs quand même qui est dans les anciens bâtiments de la DCNS rue Emmeriot là je vous pose avec le bureau des élèves on pose entre jeunes et puis nous avons également Subdeco qui va venir s'installer en le 15ème on a déjà Paris 1 et Paris 2 ça vous le savez et alors on va avoir un truc énorme c'est la fusion de Paris 5 Descartes qui est sur le campus Necker et de Paris 7 Jussieu qui vont non c'est pas Jussieu d'ailleurs Paris 7 enfin Paris 7 qui va fusionner et devenir donc l'année prochaine le premier pôle étudiant de santé d'Europe et qui va être classé dans le classement mondial Shanghai en 52ème ou 53ème position je crois donc l'année prochaine des résidences universitaires du coup on fait pousser comme des champignons des résidences universitaires un peu partout pour accueillir ces étudiants et puis des espaces de coworking qui va avoir rue Linois dans votre quartier on a au 10 au 12 je ne sais plus rue Linois on a un local qu'on va consacrer qu'on va affecter aux étudiants qui vont pouvoir trouver là un espace de coworking ouvert tous les jours et gratuit donc voilà enfin voilà on fait un certain de choses quand même pour eux enfin je terminerai par voilà petite projection sur l'avenir mais un avenir immédiat c'est que nous sommes vraiment des pionniers aussi dans la ville connectée ce qu'on appelle la smart city on est territoire expérimental en matière de logistique urbaine par exemple il y a des projets de logistique urbaine nouveaux très intéressants par exemple dans votre quartier c'est La Poste qui met en place avec nous un projet de nouvelle logistique urbaine à Beaugrenelle on commence à chauffer un certain nombre d'équipements publics avec le chauffage enfin la chaleur produite par les ordinateurs notamment on va chauffer comme ça l'eau de la piscine Armand Massard sous la tour Montparnasse et la maison des associations qui est rue de la Saïda développement de l'agriculture urbaine vous allez pouvoir acheter des fraises produites dans le 15ème avec une société qui s'appelle Agricool alors on aura 2-3 containers à fraises parce que les fraises c'est plus pratique et c'est une société qui fait ça j'essaye aussi de lancer une ferme urbaine dans le 15ème en tout cas nous allons avoir dans le parc Suzanne Langlène une ferme pédagogique qui va être installée et notamment pour les élèves des écoles élémentaires etc. qui pourront aller voilà c'est ici un peu à ce qui se passe du côté des animaux bon et puis ensuite tout ce qui est alors oui un lycée du numérique très important avec la région encore une fois et je la remercie d'autant plus nous allons transformer le lycée Louis-Armand que vous connaissez peut-être qui est au bout de la rue Le Courbe qui est en train d'être désamianté donc pour le moment il est désaffecté premier lycée du numérique à Paris lycée du numérique et peut-être aussi de la cybersécurité dans sa rénovation des espaces de co-working des fab labs à l'alimentaire recyclant ressourceurique etc. nous avons parlé des robots je n'y reviendrai pas mais nous avons aussi équipé chaque école d'un tableau numérique on est le premier arrondissement à avoir équipé chaque école d'un tableau numérique alors bien sûr maintenant on nous en demande plusieurs par école mais bon on essaiera d'y pourvoir on développe aussi la réalité virtuelle qui est quelque chose de très important pour l'avenir et pour beaucoup de réalisations même industrielles notamment on a un service à disposition qui est dans la bibliothèque Ursenar et des imprimantes 3D aussi vous pourrez trouver là-bas et on fait aussi des soirées imprimantes 3D où on met des imprimantes 3D à disposition du public une soirée par mois je crois à la mairie du 15ème enfin nous avons pu accueillir avec la métropole du Grand Paris enfin je ne vais pas citer encore une fois le vice-président parce que ça ferait trop mais la première conférence métropolitaine métropole d'intelligence en présence du président Ollier qui est le président de la métropole du Grand Paris et de tous les spécialistes de la Smart City à la mairie du 15ème ce n'est pas un hasard où on essaye de développer la ville connectée dans les différentes collectivités on vient d'organiser deux hackathons par exemple dans le 15ème un sur l'e-santé pour développer des projets en matière d'e-santé et un autre c'est celui-là d'ailleurs d'ailleurs ça s'est fait dans une société qui s'appelle Dabaran qui produit donc les robots là vous voyez ce sont des jeunes qui viennent du monde entier à peu près je parle de ce ton côté c'est toi Carmelie Pry et qui présente des projets innovants en matière d'internet etc ce qui permet d'améliorer des possibilités en matière de santé et aussi nous en avons fait à la mairie pour les Jeux Olympiques puisque nous aurons les Jeux Olympiques en 2024 donc il y a eu un rassemblement avec la mairie de Paris d'ailleurs de concepteurs à la mairie du 15ème pour essayer de trouver des applications qui permettront d'améliorer le fonctionnement finalement des Jeux Olympiques dans Paris je pense qu'on aura besoin même si nous on n'est pas très impactés sauf vers le champ de Mars et vers le parc des expositions voilà j'étais un peu long je m'en excuse mais bon voilà il y a beaucoup de choses à dire et c'est un vrai contre-rendu de mandat c'est pas juste pour se voir le 15ème c'est cette aire d'ambition qui on essaie de concilier à la fois l'innovation les nouvelles solidarités qui en découlent à la fois l'ancrage en 19ème siècle je pense que une collectivité qui n'évolue pas qui est immobile meurt finalement et décline mais aussi le respect de l'identité du 15ème auquel nous sommes extrêmement attachés avec toute l'équipe municipale ici présente et vous savez les combats que nous menons ensemble pour permettre le respect de ces identités avec évidemment un objectif qui est notre axe évidemment l'axe que nous suivons en permanence l'amélioration de la qualité de vie des habitants c'est-à-dire la vôtre merci à toutes et à tous voilà maintenant nous arrivons à la deuxième partie de notre réunion on a du temps il est 8h30 c'est la partie question mais bon voilà on est à votre disposition évidemment donc je pense qu'il y a un micro alors on va alterner je crois peut-être des questions internet et des questions de la salle je ne sais pas s'il y a des questions internet enfin on me le dira d'accord alors des questions de la salle passez le micro monsieur là vous avez un micro derrière vous bonjour monsieur Goujon depuis quelles années je m'aperçois que j'ai mes affrutiers ils sont de moins en moins couverts de fruits parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles alors qu'est-ce qu'on aura plus d'abeilles cette année alors bon on commence par des questions assez pointues je ne sais pas si on aura plus d'abeilles mais en tout cas on a plus de ruches nous avons été d'ailleurs initiateurs dans cet arrondissement avec le ruché du parc Georges Brassens je ne sais pas si vous le connaissez c'est un énorme ruché dont on a fêté les 30 ans d'existence d'ailleurs avant que les abeilles deviennent à la mode les 30 ans d'existence c'est un ruché pédagogique d'ailleurs où on fait passer les enfants des écoles je crois qu'on a sur le maritoubiana qui est mon adjoint de charles des parcs et jardins et qui va tout nous dire sur le développement des abeilles alors c'est vrai que selon les années il y a plus ou moins de miel dans ce ruché parfois on a une production de 800 kilos parfois de 400 kilos en fonction voilà du temps en fonction de tout autre chose mais je vous invite à consommer le miel de Paris il y a beaucoup de ruches maintenant dans Paris parce que c'est un miel qui est composé à partir de plants très diverses contrairement au miel de telle ou telle région quand vous prenez un miel de telle ou telle région c'est une sorte de monoculture mais là sur Paris on a un peu tout tout et n'importe quoi d'ailleurs mais enfin ça fait un excellent miel sauf que il faut que les abeilles effectivement puissent butiner et donc tu vas nous dire comment ça butine dans le 15ème ma chère Marie tiens pour un micro plus nous avons de ruchés moins nous avons d'abeilles parce que nous avons plus de 13 ou 14 ruchés dans le 15ème nous allons en avoir deux un Suzanne Langlène et un Citroën prochainement et c'est vrai que je discutais dernièrement avec les apiculteurs de Brassens qui me disent que c'est très bien d'avoir beaucoup de ruchés c'est très bien mais plus il y a de ruchés moins il y aura de choses à butiner pour les abeilles et moins on aura d'abeilles donc c'est un petit peu embêtant voilà pardon il faut les attirer monsieur mais c'est vrai que nous nous avons la chance d'avoir un ruché qui est absolument magnifique qui est au parc Georges Brassens mais c'est vrai qu'il y a un problème avec la multiplication des ruchés dans Paris donc il ne faut pas non plus trop en multiplier bon et puis mettez des fleurs partout sur vos balcons ou sur vos fenêtres alors voilà tiens pas ce micro voilà bonsoir monsieur Gaujean ravi de vous revoir bonsoir je vous ai déjà interpellé pour ce qui concerne le triangle Émile Zola l'Hourmel originaux dans l'origine c'est infernal on a le rodeo qui bientôt va reprendre la nuit on a des vols voitures et introduction du vol par escalade extérieure dans les maisons et on a un parterre que vous avez fait faire pour qu'il concerne une espèce de jardin face aux 25 et aux 27 qui plutôt qu'être un jardin ce sont les chiottes publiques Lourmel Émile Zola Rue du théâtre il manque seulement le panneau toilette publique ça fait déjà une année qu'on nous dit on va mettre des fleurs on va faire pas ici pas là parce qu'il manque des barrières de 30 centimètres à mettre on n'a pas d'argent une année est passée c'est la catastrophe générale face aux 25 et aux 27 44 42 de la région et on est encore là qu'est-ce qu'on va faire et surtout on voudrait avoir des caméras extérieures une face aux 25 l'autre à côté de l'hôtel Karine par les incivilités qu'il y a on n'a pas d'agent de contrôle qui concerne les incivilités des chiens rien du tout malgré que les gardiens vous dites dans votre journal qui peuvent verbaliser mais dans la région il n'y a pas aucun gardien qui peut verbaliser les chiens sont les patrons pour qui concerne l'hiver vous jetez du sel à droite à gauche même des cailloux et ça reste il n'y a personne derrière une fois qui passe à nettoyer donc le sel c'est encore au cifre ça sert à rien un peu de farine qui tombe on met un camion de sel pour rien qu'est-ce qu'on va faire de la région on change de nom je vais passer sans compter la nuit on appelle la police différentes fois l'année dernière moi-même je l'ai appelé 15 fois trois fois je suis resté dans le hall en bas à les attendre monsieur on va venir jamais il passe et après quand il passe il dit monsieur il n'y a rien le délit il ne se fait pas dans la rue il se fait de l'autre côté à l'intérieur des bâtiments mais il ne passe jamais merci merci de votre témoignage je vous illustrais parfaitement ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais la sécurité c'est à dire on n'a pas assez de caméras d'une deuxièmement on n'a pas de police municipale et la police nationale n'a absolument pas les moyens d'assurer la sécurité attendez je termine non ils n'ont pas le droit ce n'est pas une police municipale vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure il faut une police municipale ce sont des fonctionnaires municipaux qui peuvent assurer la sécurité uniquement dans les lieux espaces publics ou bâtiments municipaux c'est à dire les parcs et jardins de la ville de Paris les bâtiments municipaux c'est à dire les écoles les crèches l'Amérique ils n'ont pas le droit d'agir sur la voie publique donc ils seraient une police municipale ils auraient le droit d'agir sur la publique c'est ce que je demande à la maire de Paris avec mes collègues d'ailleurs depuis des années parce que la police nationale n'a pas les effectifs et n'a pas non plus vocation à assumer cette mission de tranquillité publique vous voyez moi je dévise la sécurité en deux en deux blocs il y a un bloc sécurité générale ok c'est la publique de police l'état lutte anti-terroriste Dieu sait si c'est important lutte anti-criminalité et ordre public voilà c'est ça les fonctions actuelles de la publique de police et puis il y a un autre bloc tranquillité publique c'est à dire tout ce que vous avez appelé les incivilités les petits délits tout ce qui gêne les gens finalement sur la voie publique et chez eux et que personne ne sécurise que personne ne sécurise tant qu'on n'aura pas une police municipale aux ordres du maire qui n'a pas les mêmes intérêts que le préfet de police qui est agent de l'état il n'y aura pas de tranquillité publique dans Paris or Paris est la seule ville en France à ne pas avoir le droit d'avoir une police municipale depuis Napoléon d'ailleurs qui se méfiait un peu d'une force de police armée aux ordres du maire de Paris il y a eu quelques têtes qui se sont tombées dans la sûre quand ça existait donc voilà le sujet principal et deuxièmement vous le dites parfaitement les caméras aussi il n'y en a pas assez on a montré la carte des caméras tout à l'heure il me manque moi j'en voudrais une centaine de plus on en a une centaine il faudrait doubler le nombre de caméras bon il n'y a pas que ça bien sûr mais j'évoque les sujets les plus importants je voudrais peut-être passer la parole de façon plus concrète à mon adjoint qui est l'ancien commissaire de police d'ailleurs Hubert Martinez chargé de la tranquillité publique et qui peut-être va pouvoir vous répondre plus précisément sur le secteur en question et peut-être à l'adjointe de quartier aussi Audrey Aleresseur oui bonsoir concernant votre quartier le quartier Emorio-Zola en particulier c'est un quartier qui est beaucoup plus calme depuis un an que par le passé concernant les combriolages que vous citez Ruginou oui il y a des problèmes d'incivilité il y a des problèmes de propreté des problèmes d'encombrant mais à ma connaissance je n'ai pas connaissance d'habitant qui est signalé à la mairie je dis bien à la mairie à moi-même Hubert Martinez ou au cabinet du maire des combriolages donc je vais vous laisser ma carte vous m'appellerez pour que l'on voit les combriolages que vous évoquez moi j'en ai pas connaissance j'ai connaissance d'incivilité mais je n'ai pas connaissance de combriolage on va vous passer ma carte vous m'appellerez on prendra rendez-vous le secteur qui est connu pour des combriolages qu'il a été au début de l'année 2017 c'est le secteur de la rue Saint-Charles qui fait partie de votre quartier au niveau des commerces c'est le secteur qui a été le plus touché après parmi les troubles qui sont signalés dans votre quartier c'est la dalle de Beaugrenelle pour des incivilités diverses mais qui émanent d'enfants de 12 13 ans le plus souvent après ce sont surtout les c'est surtout l'été les bords de Seine lorsqu'il y a des fêtes sauvages sans autorisation parfois la nuit voilà un peu les les troubles qui sont rapportés parfois où est les clients du nouveau hôtel vers Beaugrenelle au niveau des cars qui stationnent et qui posent des problèmes de stationnement voilà qu'est-ce qu'il y a comme autre trouble oui mais l'été la piscine qu'est l'air dans le toit est ouvert et à certaines heures il y a des nuisances sonores autrement rue Saint-Charles sont signalés encore des problèmes de terrasses des dépassements de terrasses des abus de terrasses par des commerçants des problèmes de saleté mais c'est surtout les problèmes de malpropreté qui concernent votre quartier des problèmes un problème qui est un contentieux de masse pour l'ensemble de Paris et l'approche banlieue c'est le phénomène que l'on appelle le phénomène des Roms donc des SDF originaires de Roumanie Bulgarie ou autres pays de l'Est des Balkans et qui bon ben ça donne à la mondicité agressive chaparde et puis pose des problèmes en ce qui concerne les vols d'une manière générale ceci a été reconnu par le procureur de la république devant le maire lorsque l'on a évoqué ce contentieux de masse qui concerne le phénomène des Roms c'est notre contentieux de masse au niveau de la mairie concernant ces SDF nous avons Larue Saint-Charles au niveau du numéro 40 qui nous pose des problèmes malgré les évictions qu'effectue le commissariat avec le service de la propreté une fois par semaine malgré des évictions qui sont effectuées par les inspecteurs de la ville que je requiers pour effectuer ces évictions donc le 40 rue Saint-Charles est problématique avec des SDF agressifs originaires de Pologne en particulier la seule solution à partir du moment où il y a des troubles récurrents sur la voie publique pour moi la seule solution c'est l'expulsion de leur pays à partir du moment où on est étranger que l'on est à l'origine de troubles chroniques et là avec agressivité parce que même les services de police et les services de la ville les inspecteurs que vous voyez ont des difficultés pour les évincés de la voie publique et on a également concernant ces problèmes de SDF on a également la rue Rouelle voilà je vous ai résumé un peu les difficultés qui sont portées à la connaissance de la mairie maintenant les milliers de plaintes qui sont déposées au commissariat ne sont toutes pas portées à la connaissance de la mairie seuls les grands faits de délinquance de criminalité de troubles très graves nous sont rapportés voilà voilà ce que je pouvais vous dire mais vous pouvez m'appeler on prend rendez-vous et j'examinerai les cas particuliers que vous évoquez en plus du diagnostic évidemment ce qui compte c'est les solutions donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille on est en train de finaliser d'ailleurs en ce moment avec le procureur de la république le préfet de police et nous-mêmes un contrat local de sécurité qui est un document qui pose un diagnostic et des objectifs pour oui merci ça ne vous dérange pas pour la sécurité de 15ème c'est un gros document qui fait 200-300 pages où nous identifions tous les problèmes de sécurité de l'arrondissement dans tous les quartiers et nous préconisons des solutions alors bon pas tout ce que vous citez là mais ce que vous avez évoqué qui est un concentré de problématiques qu'on retrouve dans d'autres secteurs du 15ème nécessite la mise en place de politiques croisées si je peux dire qui allait à la fois la prévention spécialisée mais aussi la répression bien sûr la présence policière etc là on travaille avec le brevet de police sur un nouveau projet qui est la police de sécurité du quotidien qui doit permettre en tout cas c'est l'objectif je ne sais pas si le brevet de police l'atteindra avec notre aide d'organiser enfin de relancer un îlotage dans les quartiers parisiens voilà alors ça a un peu commencé dans le 15ème dans certains secteurs sensibles le vôtre n'est pas signalé jusqu'à présent il y a des secteurs qui malheureusement sont plus sensibles et plus difficiles mais c'est une politique qui est initiée par la présence de police actuellement depuis quelques mois voire quelques semaines donc de toute façon on a noté et on va faire en sorte qu'il y ait un signalement particulier auprès du commissaire de police dans ce secteur mais il y a d'autres questions c'est vrai je voudrais aussi que madame la soeur qui est l'adjointe de quartier puisse répondre oui juste un petit mot par rapport au vous avez parlé c'est le square Pablo Casal dont vous parlez quand vous parlez de toilette publique ou le square qui est à côté d'accord c'est juste à côté parce que sur le square Pablo Casal pour le coup on avait eu des plaintes c'est vrai des parents notamment dont les enfants s'étaient fait agresser par des jeunes dans le square on avait demandé une présence plus accrue de gardiens sur le square ça avait duré une semaine ou deux et ça s'était terminé oui effectivement et avec le conseil de quartier en 2015 et avec le budget du conseil de quartier et les fonds du maire également parce que ça coûtait assez cher de l'ordre de 20 000 euros je crois on avait fait on a fait justement installer cette barrière sur la rue Gineau le long du square pour éviter notamment des arrivées il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient parfois avec des vélos voire des scooters sur le square par la rue et qui arrivaient sur le terrain de jeu des enfants avec voilà et donc on avait fait édifier déjà cette barrière avec sur les fonds du maire un début de quelque chose mais elle est contournée bon il faut maintenant répondre à d'autres questions qui souhaite s'exprimer donnez le micro là monsieur allez-y bonjour monsieur le maire moi je suis un nouveau habitant du quartier j'ai acheté un appartement il y a il y a à peu près un an vers convention et parce que au niveau du des bureaux de ma femme et de moi c'était plus pratique il y avait pas mal d'avantages mais en fait on a tous les deux une voiture de fonction ça commence mal voilà bon elle accouche dans une semaine donc là il y a un petit souci au niveau du parking mais bon donc en fait on n'a pas le droit de garer nos voitures dans la rue on n'a pas le droit d'avoir de carte de résident donc on n'a pas le droit de se garer plus de 6 heures consécutives dans la rue à 19h38 on se fait enfin là ça devient compliqué quoi et donc en fait je ne comprends pas du tout la raison de ne pas délivrer de carte de résident aux personnes qui ont des voitures de fonction et je ne comprends pas en fait l'intérêt même écologique parce que du coup ma femme par exemple pourrait faire du télétravail une journée par semaine depuis le début janvier mais elle ne peut pas puisqu'elle ne peut pas laisser la voiture sur place enfin il y a plein d'aberrations comme ça donc je me demande si ça va être corrigé dans les semaines qui viennent et à ce moment là je n'ai pas besoin de déménager ou alors enfin j'ai besoin d'éclaircissement et qui a la compétence de délivrer les cartes de résident alors maintenant enfin d'ailleurs tout dans cette compétence appartient à la ville de Paris pas aux mairies d'arrondissement ni à la préfecture de police mais à la mairie de Paris il y a eu un débat au dernier conseil de Paris et en l'absence de l'adjoint je serai de la voirie Sylvie Serra qui a décidé de s'y substituer donc elle a participé à ce débat au conseil de Paris donc elle va peut-être vous éclairer mais je ne pense pas vous donner satisfaction je crains que ma réponse ne vous satisfasse pas effectivement au dernier conseil de Paris notre groupe Les Républicains a posé le problème parce que de nombreuses personnes sont concernées qu'une voiture de fonction qui souvent d'ailleurs est immatriculée en banlieue parisienne dans le 92 par exemple mais c'est quand même ça fait partie de votre salaire finalement d'une certaine façon et donc on avait demandé que c'est à partir du moment où vous avez votre société qui atteste que c'est une voiture de fonction que vous puissiez bénéficier de cette carte résidentielle surtout le week-end parce que le samedi maintenant c'est payant ce qui n'était pas le cas autrefois mais en trop particulier le samedi bon la mairie de Paris la ville de Paris l'adjoint chargé des transports monsieur Dajoski s'y oppose formellement c'est je ne sais pas comment expliquer ça c'est vraiment oui c'est ça c'est viscéral chez eux voilà je ne peux pas le dire autrement donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'espoir mais on recommencera non mais vous savez bien qu'il y a une politique anti-voiture voilà donc tout ce qui peut être fait contre la voiture moi je comprends qu'il y ait une politique de restriction de l'automobile à Paris et de lutte anti-pollution évidemment qui peut être contre mais il ne faut pas qu'on obtienne le résultat inverse quoi par des mesures pas forcément intelligentes en matière de circulation comme on en a vu certaines aboutir à des embouteillages polluants ou quand on sait que par exemple tiens justement pour faire votre problème que presque un quart des voitures qui circulent à Paris circulent pour quel motif pour trouver une place de stationnement parce qu'il n'y en a pas alors ça tôt c'est quand même aberrant quand le maire de Paris précédent d'ailleurs mais aujourd'hui aussi ne souhaite construire aucun parking souterrain le seul construit ces dix dernières années à Paris c'est le parc de Frémicourt qu'on a pu obtenir pour différentes raisons c'est aberrant je veux bien qu'on libère la surface mais au moins qu'on fasse des parcs de stationnement souterrain alors on nous dit c'est des aspirateurs à voiture sauf que quand c'est des parcs de résidents et pas des parcs rotatifs c'est pas vrai ça permet aux gens qui habitent de se garer il faut bien qu'ils gardent leur voiture dans leur salle de bain donc on a là une politique qui est vraiment une politique contre la voiture voilà moi j'ai rien contre les voitures j'en ai pas moi-même sauf une voiture de fonction comme vous mais je pense que si nous étions dans une cité qui a des modes de transport alternatifs confortables sécures réguliers qui tombent pas en panne qui se mettent pas en grève pourquoi pas mais c'est loin d'être le cas surtout en ce moment donc ça ne marche pas on peut pas dire aux gens laissez votre voiture mais il n'y a rien à la place enfin il n'y a rien à la place j'exagère mais il n'y a pas suffisamment de confort et de raison pour abonner sa voiture donc c'est pas en mettant des mesures restrictives et de finalement doter une liberté individuelle que ça peut marcher demain il y aura des voitures électriques qui que je sache ne polluent pas comme les voitures aujourd'hui à essence ou diesel alors donc on dira quoi on dira il ne faut pas de voitures électriques on n'a pas le droit de se transporter en voiture les personnes âgées les personnes en situation de handicap etc. les artisans les commerçants tout ça comment ils font quoi bon donc mais voilà c'est la politique de la ville nous ne la partons pas donc vous avez pu le comprendre monsieur oui monsieur le maire merci pour toutes les informations et surtout l'action que vous menez mais j'aurais deux questions si vous le permettez la première question a trait à la mise hors d'eau électrique de tout le secteur de tout le secteur Beaugrenelle ça concerne 10 000 personnes on a vu récemment que les inondations c'était pas tout à fait amusant et la mise hors d'eau de l'alimentation électrique des tours semble-t-il pose des problèmes et n'avance pas énormément alors je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des informations à ce sujet deuxième point monsieur le maire vous êtes conseiller de Paris et nous sommes nombreux à nous étonner de la façon avec laquelle le maire de Paris est élu il semblerait qu'il y a quelque temps on parlait de modification de la loi PLM qui consistait à permettre au maire de Paris d'être élu par les différents conseillers résultat pour être élu ou plutôt être concurrencé on a dit que pour madame NKM il fallait avoir plus de 53% des voix donc nous bénéficions d'un maire qui est fort contestable et avec ce système d'élection on ne sait pas trop comment on peut en sortir sachant que le maire en question est une élue du 15ème extrêmement mal élu dans le 15ème ce qui ne l'a pas empêché je confirme ce qui ne l'a pas empêché à la présente mandature d'être premier adjoint ce qui est assez scandaleux semble-t-il ça ne l'a pas gêné et d'être en étant aussi mal élu se retrouver maire de Paris actuellement donc ce système est-il réellement en question et est-ce qu'on y pense parce qu'on n'en parle plus en ce moment mais on en a parlé merci de ces deux questions très différentes d'ailleurs encore qu'on peut parler de mise hors d'eau aussi pour l'élection du maire mais bon les tours alors c'est l'objet de mon attention constante je ne sais plus combien on a fait de réunions avec mes adjoints les élus ici présents et tout ça parce que bien sûr j'ai pris conscience il y a longtemps d'ailleurs d'une situation très particulière que j'évoquais d'ailleurs aussi bien au niveau de la mairie de Paris bien sûr que de la métropole que d'autres instances de l'état d'ailleurs d'une situation très particulière pour ce quartier spécifique de Tours qui est le seul à Paris en bord de Seine et qui se verrait totalement paralysé par une crue centenale puisque là nous avons 14 tours d'habitation 10 000 habitants qu'il faudrait évacuer d'un seul coup alors je ne dis pas que la crue montrait à la vitesse d'un cheval au galop comme voilà Mont-Saint-Michel heureusement mais enfin on a constaté lors de la crue exceptionnelle de juin 2016 que l'eau était montée deux fois plus vite que les prévisions voilà alors en plus on n'a pas eu de chance parce que les capteurs qui montrent la vitesse de la crue et l'augmentation des eaux ont dysfonctionné c'est vrai qu'ils ne donnaient pas les bons résultats et pas dans le bon sens en plus donc on était tranquille mais sauf que l'eau montait mais que les indications n'étaient pas les bonnes enfin vrai donc les tours évidemment ne peuvent pas fonctionner sans électricité or la première difficulté que nous aurons à rencontrer d'ailleurs la plupart des habitants de Paris pas seulement ceux qui sont sous les eaux en cas de crue centenale c'est plus d'eau plus d'électricité dans toute la ville quasiment enfin dans une grande partie de la ville donc les tours doivent être évacués d'ailleurs moi on me demande de prévoir l'évacuation de 10 000 personnes quand même je les mets où bon là cette école enfin c'est pas hyper confortable et puis il n'y a pas la place alors on demande aux gens d'aller chez moi enfin bref je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est drôle j'ai organisé plusieurs réunions de très très lourdes réunions avec tous les services pour envisager les mesures à prendre avant la crue pendant la crue et après la crue parce que c'est trois périodes très différentes et cruciales où il se passe beaucoup de choses mon combat d'aujourd'hui il est de mettre autour de la table les différents financeurs pour financer justement la mise hors d'eau des installations électriques que malheureusement dans les années 70 quand les tours ont été construites on a mis évidemment au sous-sol alors que dans le rapport d'un ingénieur très ingénieux de la ville de Paris rapport sur la crue de 1910 l'ingénieur en question avait écrit à l'époque surtout quand on va construire sur le bord de Seine qu'on ne mette pas les installations électriques en sous-sol ou en rez-de-chaussée pourtant en 1910 il n'y avait pas beaucoup d'électricité mais déjà il prévoyait ça et bien ça n'a pas empêché les architectes et les urbanismes des tours de tout enfouir au sous-sol très intelligent donc on a comment oui on a remonté un certain nombre d'équipements électriques de transformateurs etc dans un certain nombre de tours je cite la tour Keller par exemple il y a des habitants de la tour Keller ici que j'ai vu la tour Keller ça a coûté un million d'euros ça a coûté un million d'euros pour remonter les installations voilà on a bénéficié non seulement de subventions parce que c'est une tour sociale on a bénéficié de subventions de ce qu'on appelle le fonds Barnier enfin c'est un fonds d'assurance etc qui la loi Barnier de 1984 ou 13 je ne sais plus qui a permis d'apporter 4 ou 500 000 euros par exemple donc mon idée c'est d'avoir une subvention de la ville de Paris j'ai beaucoup de mal Enedis qui est un CNDF essaye aussi enfin paye un certain nombre de choses et je pense qu'avec ce que paye Enedis une subvention de la ville de Paris et le fonds Barnier on peut arriver à sauver encore un certain nombre de tours mais il faut le faire très vite moi ça fait des années que j'essaie de pousser ça parce que la crue central elle peut arriver là le mois prochain surtout qu'on attend la fonte des neiges avec une certaine angoisse vu que la Seine n'est pas encore entrée dans son lit et les sols sont imbibés ils ne peuvent plus rien absorber donc je me souviens que la crue de 1910 même si je ne l'ai pas connue personnellement personne ici je pense la crue de non mais je en doute la crue de janvier 1910 est arrivée après une crue décennale de juin 1909 or nous on a eu une crue décennale en juin 2016 et là on a eu un hiver enfin une crue là très très forte quand même cet hiver voilà donc on a là une inquiétude mais bien sûr les travaux ne sont pas faits donc là c'est un problème j'ai été à Prague avec une délégation de la métropole du Grand Paris il y a un mois ou deux pour étudier justement la crue centenale à Prague parce que Prague est conçue à peu près comme Paris enfin il y a la Moldao c'est en centre-ville enfin bref et ils ont eu deux crues centenales en plus à 3-4 ans d'intervalle donc ça fait mal alors je l'ai dit au passage c'est qu'une crue centenale à Paris le coût est estimé à 35 à 40 milliards d'euros de dégâts 35 à 40 milliards donc le pays ne s'en remettra pas de si tôt donc il vaut mieux prévoir qu'est-ce qu'ils ont fait à Prague ils ont mis des digues dans la ville moi j'ai préconisé l'installation d'une digue au moins le long du front de Seine d'une part pour retarder la crue quoi et deuxièmement on travaille j'ai reçu le directeur de l'administration centrale du ministère de l'environnement sur les catastrophes naturelles etc. récemment pour voir où en était le barrage réservoir de la passée voilà on a 4 barrages réservoirs autour de Paris qui font de la rétention des eaux et tout ça ça accumule des centaines de millions de litres d'eau de mètres cubes d'eau et là le projet c'est un barrage sur Lyon enfin un barrage un bassin réservoirs sur Lyon qu'on appelle la bassée et qui pourrait retenir je crois 800 millions de mètres cubes mais ça coûte 500 millions d'euros la construction de ce barrage en 5 casiers de chacun 100 millions donc lors de la dernière réunion que j'en ai dit à la mairie du 15e avec tous les services il a été décidé par l'état de récemment de programmer les études pour réaliser la bassée donc 20 millions d'euros vont être donnés par l'état et ensuite il faut que les collectivités locales plus l'état etc la région tout ça payent au moins le premier casier 100 millions d'euros le barrage réservoirs de la bassée permettrait de limiter la crue centenale de 50 cm c'est énorme d'ailleurs les barrages réservoirs actuellement dans le autour de Paris ont permis de limiter la crue de cet hiver à 50 cm aussi s'il n'y avait pas eu ces barrages c'était 50 cm de plus dans Paris quand même donc voilà on a cet énorme projet qui paye en plus on le fait où parce que bon évidemment les communes du secteur ne sont pas chaudes chaudes pour faire des barrages réservoirs énormes et tout ça sur leur territoire mais on en est au début bon ça fait juste 10 ans qu'on évoque ce sujet comme en France souvent les projets on en a beaucoup mais voilà on a les idées mais on n'a pas le pétrole donc pour le moment rien n'est fait mais enfin c'est quelque chose aussi que je pousse par le sol bien sûr avec la métropole aussi qui a été dotée d'une compétence de lutte contre les inondations alors on a des plans on avait le plan qui s'appelle le PPRI qui est un plan de prévention des inondations qui a été concocté par la mairie de Paris l'État etc c'est un gros document qui a été transformé en papy ça s'appelle papy plan prévention des inondations que ça importe et la métropole entre dans la danse c'est une nouvelle collectivité la métropole du Grand Paris avec une compétence d'inondation et avec une taxe parce que on a toujours une solution en France c'est l'impôt voilà donc cet impôt ce sera un impôt qui s'appelle GEMAPI et c'est gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations que le président de la métropole a décidé de ne pas prélever aussitôt sur vous les contribuables vous voyez notre bienfaitant on peut le remercier parce qu'il ne veut prélever cette taxe que quand il y aura un projet conçu élaboré est prêt à être mis en oeuvre parce que si c'est pour prélever un impôt pour faire des stocks sans que il y ait de réalisation ce n'est pas la peine donc voilà où on en est vous voyez on est quand même à un point crucial il y a eu beaucoup d'améliorations du dispositif anti-inondation lors des différentes crues nous avons bientôt mon adjoint maintenant heureusement chargé de ça n'est pas là mais il participe prochainement on fait un exercice séquana il y a des exercices des différentes administrations des collectivités locales pour préparer la cru centenale si je peux dire enfin pour y parer plutôt on a un exercice de ce type qui justement à ma demande et d'ailleurs l'état a été d'accord se fera dans le 15ème voilà l'exercice aura lieu dans le 15ème au mois de septembre il est en train de être préparé en ce moment j'espère que la cru n'aura pas lieu avant avant l'exercice mais voilà pour améliorer encore les dispositifs de prévention et d'inondation deuxièmement alors l'autre inondation c'est c'est l'élection oui effectivement nous avons déposé des projets à l'époque sous le gouvernement précédent lorsqu'il y a eu une un nouveau statut de Paris qui a été proposé par le gouvernement au vote du Parlement ce nouveau statut de Paris a renforcé en fait les pouvoirs de la maire de Paris voilà notamment on l'a dit tout à l'heure en matière de stationnement et de circulation mais pas seulement et nous avons proposé entre autres que le maire de Paris il y a eu des amendements pour que le maire de Paris soit élu directement ça a été rejeté voilà donc c'est comme ça alors aujourd'hui et lors de la prochaine élection municipale de 2020 soit 21 si le président on ne sait pas si le président veut faire 20 ou 21 pour le moment c'est 2020 parce que ça pourrait être 2021 si c'est fusionné avec les élections régionales notamment et départementales mais enfin normalement la date normale c'est 2020 vous aurez à voter dans le cadre de l'arrondissement comme habituellement pour une liste voilà notamment la mienne et puis vous pouvez choisir cela étant mais ce sera dans le cadre de l'arrondissement et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre par exemple il y a eu une loi qui a été votée aussi sous le grand an précédent qui a modifié le nombre de conseillers de Paris selon les arrondissements évidemment qui a avantagé un petit peu un camp par rapport à un autre bon je dis ça comme ça mais bon c'est de bonne guerre à la limite et c'est pas ça qui fait la différence mais enfin voilà le nombre de conseillers de Paris selon les arrondissements fait l'élection du maire et c'est pour ça qu'on peut être élu d'ailleurs à l'époque de la Noé de mémoire avait été élu avec moins de voix que Seguin mais la répartition par arrondissement le nombre de conseillers de Paris élus fait que c'est la Noé qui est devenue maire de Paris voilà mais donc là je suis désolé de vous décevoir mais il n'y aura pas d'élection au suffrage universel direct du maire de Paris à venir autre question madame allez-y je ne sais pas qui a la madame bonsoir monsieur le maire d'abord les dames je souhaiterais d'abord vous remercier pour l'agrandissement de l'école cardinal à Met où sont mes enfants mes deux garçons merci beaucoup pour cet investissement parce qu'ils sont très ravis d'être dans ce nouveau bâtiment vraiment merci beaucoup il y a un deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention concernant le logement concernant le logement ah pardon excusez-moi ça fait huit ans aujourd'hui que j'ai fait une demande de logement dès mon arrivée dans le 15ème arrondissement avec mes garçons avec l'aîné et là maintenant avec le deuxième qui est né il y a trois ans j'ai vu j'ai rencontré vos différents vos différents permanences qui sont ici présentes je n'ai jamais eu aucune réponse il y a un site l'organisme sur lequel il faut postuler pour aucune réponse toujours donc je sais très bien que comme habituellement vous n'avez pas la main mise sur les logements mais je pense que mon compagnon et moi avons des revenus assez corrects pour avoir un logement social donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui notre demande n'aboutit toujours pas je vais vous expliquer c'est très simple c'est que nous avons à Paris environ 150 000 demandeurs de logement jamais la crise n'a été aussi intense qu'il y a beaucoup de construction de logements sociaux néanmoins par exemple dans le 15ème le nombre de logements sociaux ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs mais a doublé ces 15 dernières années on est passé de disons 11 000 à 23 000 logements sociaux mais le problème c'est que dans le 15ème on a 10 000 demandeurs on a près de 10 000 demandeurs de logements sociaux l'attribution des logements sociaux est répartie entre l'état les bailleurs sociaux la mairie de Paris le 1% patronat la mairie du 15ème donc moi j'attribue effectivement environ 200 logements par an 140 bon ben ça baisse 140 logements enfin cette année en tout cas et l'état attribue des logements aussi dans le cadre du droit au logement vous savez le dallo la ville de Paris en attribue bien sûr beaucoup donc voilà on a des commissions d'attribution les dossiers sont présentés en commission d'attribution et puis voilà ensuite les commissions d'attribution qui regroupent les élus la proportionnelle des groupes donc il y a tous les groupes représentés des services sociaux etc des associations aussi caritatives et autres étudier les dossiers et puis voilà ensuite enfin bon vous pouvez toujours me faire passer votre demande alors il y a aussi le nombre de pièces parce que c'est vrai que moi les deux tiers des logements qui sont attribués en tout cas à la mairie du 15ème c'est des studios et des deux pièces parce que la mairie de Paris construit c'est une compétence municipale bien sûr de la mairie construit surtout des studios et des deux pièces bon on a des trois pièces aussi mais moins de logements beaucoup plus grands donc c'est une situation qui n'est pas saine en plus c'est la collectivité publique qui paye moi je suis partisan qu'il y ait aussi davantage de logements privés qui soient construits à Paris parce que contrairement à certaines idées moi je ne je ne souhaite pas que tout Paris soit allogé dans les logements sociaux donc il faudrait plutôt que selon les revenus s'il y avait plus de logements privés construits à Paris il n'y en a pas aujourd'hui c'est la catastrophe le prix évidemment diminuerait le prix des logements privés diminuerait et vous auriez peut-être accès puisque vous me dites que vous avez des gros revenus des revenus corrects vous pourriez acquérir enfin ou louer dans des logements privés sauf que comme il y en a très peu forcément la pénurie fait que ça monte très haut et que vous ne pouvez pas accéder aux logements privés voilà comme beaucoup de gens des classes moyennes qui donc se rabattent sur le logement social qui coûte très cher à la collectivité c'est le principal budget de la ville de Paris d'ailleurs c'est des milliards mais le fait est que à Paris la construction privée c'est que du super luxe aujourd'hui donc qui peut se loger là-dedans quoi vous voyez donc ça ne marche pas le système ne marche pas bon on ne va pas refaire tout l'application du logement ici ce soir mais vous donnerez quand même votre dossier pour qu'on puisse ah ben d'accord vous l'avez bon très organisé madame est très organisée mais c'est comme ça que si voilà bon ben écoutez c'est directement du consommateur au producteur alors merci monsieur je suis locataire au distro du Laos depuis de nombreuses années où ça ? distro du Laos l'immeuble a été vendu en bloc deux fois en 2016 et 2017 et le nouveau propriétaire dès qu'un logement se vide le meuble et le loup à la journée ou à la semaine cela crée un bruit épouvantable toute la nuit les locataires sont réveillés par des fêtes ah oui alors premièrement nous ne réussissons pas à savoir si le propriétaire a eu effectivement une autorisation ou pas personne ne veut nous répondre comment ? alors est-ce que vous pouvez nous aider dans ce domaine ou pas c'est vraiment épouvantable c'est pareil d'ailleurs bon quand il y a des cas individuels comme ça vous me donnerez les coordonnées etc parce qu'on va faire une enquête on va signaler ce cas à la mairie centrale qui dispose des moyens d'investigation etc il y a une nouvelle politique en matière de talent pour l'IRNB qui fait que il y a des mesures restrictives d'ailleurs il y a une loi qui est en train d'être examinée ou qui va l'être prochainement au Parlement la loi ELAN sur le logement social et autres qui prévoit des dispositions pour lutter contre cette pratique alors il ne faut pas l'interdire mais il faut la limiter et que ça ne devienne pas une activité commerciale permanente peut-être que si c'est là qu'il y a une réponse là-dessus sur l'IRNB attend c'est quoi le propriétaire l'ouvre directement c'est pas c'est pas l'inventaire bah oui mais il ou vous me dites de semaine en semaine mais il ou il ou direct à travers à travers une plateforme c'est quand même à travers le patron est-ce que c'est une plateforme alors il y a bon écoutez toujours est-il que alors actuel la ville fait attention monsieur attendez si je peux vous donner quelques éléments vous pouvez arrêter de perturber la réunie voilà alors actuel il y a la ville a quand même un petit peu resserré ce genre de choses parce qu'elle n'est pas du tout d'accord pour que les logements soient loués comme ça de façon touristique alors évidemment vous êtes dans un quartier j'imagine que ça doit se louer très bien rue du Laos près du Chantard ça doit être très facile et donc maintenant ils sont obligés d'avoir un numéro de référencement qu'ils doivent mettre sur leur sur l'annonce et ils sont imposés aussi un petit peu derrière mais il y a aussi les inspecteurs de la ville qui viennent vérifier donc si vous pouvez donner vous avez donné à mon collègue on peut demander de voir qu'un inspecteur de la ville puisse venir vérifier ce qu'il en est de ces locations et à ce moment-là si ça n'est pas fait dans les règles et bien le propriétaire de ce logement sera aura une contravention voilà oui on a compris ah oui oui non mais c'est sûr bon merci est-ce qu'il y a d'autres questions madame Baudot merci monsieur le maire on a eu un scoop ce soir c'est que vous vous représentez aux prochaines élections ici par exemple vous n'en doutiez pas j'ai peut-être oui j'ai peut-être pas été assez attentive mais dans l'énumération de ce que nous avons et de ce que nous aurons dans l'arrondissement il y a le fait que nous ayons quand même le deuxième centre commercial de tout Paris avec Beaugrenelle alors juste un mot nous avons perdu avec ce centre commercial finalement on a eu une architecture un peu plus belle que ce qu'on avait avant mais c'était pas difficile quand on l'a laissé oui et quand on l'a laissé crever comme certains l'ont dit c'était en fait pour que Gécina achète le terrain et puisse avoir le plus beau terrain de Paris pour pas trop cher ça c'est une autre question mais nous avons perdu à l'époque le centre médical qui était à l'intérieur nous avons perdu un vrai bureau de poste nous avons perdu un vrai commissariat de police et les riverains ont perdu jusqu'à 300 places de stationnement en surface donc maintenant ces choses là sont passées monsieur Martinez connaît bien les sujets et nous avons beaucoup de problèmes d'incivilité parce que de 10 millions maintenant c'est officiel on passe à 13 millions de visiteurs par an avec des pointes certaines heures un samedi de 20 000 personnes donc il faut voir il faut se rendre compte ce que ça donne quand même dans un quartier avec une population qui vient d'ailleurs et qui n'a pas trop le souci de nous les habitants au niveau par exemple de la propreté ou chose comme ça mais il y a une conséquence nouvelle qui apparaît c'est que on a quand même une spéculation immobilière qui est dans tout Paris mais qui devient plus importante dans le quartier les premiers à en souffrir évidemment c'est ceux qui veulent acheter des appartements mais il y a eu le cas de la tour Batigère évidemment le bailleur social en a profité mais jusqu'à maintenant on l'a tenu et les augmentations de loyers n'ont pas eu lieu mais vont doubler et pour certains les loyers vont être tellement élevés que les gens s'en vont mais il y a une autre conséquence c'est la question des commerces de proximité de la rue Saint-Charles et de la rue des entrepreneurs et d'ailleurs c'est-à-dire que les propriétaires des murs des commerces à la fin des baux commerciaux se mettent à augmenter exagérément je pense le montant des loyers et donc nous avons une modification importante des commerces de proximité rue Saint-Charles rue des entrepreneurs et je pense là que c'est pas du tout dans l'intérêt des habitants du quartier donc monsieur le maire je vois monsieur Gaillet là je sais qu'il s'en occupe et puis il y a quand même un énorme commerce c'est-à-dire le monoprix qui chasse aussi les petites surfaces ou les petits commerçants d'alimentation donc là on a le centre commercial et le monoprix parce qu'on oublie souvent quand on parle du centre commercial du monoprix mais ça a des conséquences graves pour les habitants du quartier pour la vie de tous les jours la deuxième question que je voulais aborder et je remercie madame Douceret qui est ici présente vous avez dû parler tout à l'heure du co-working c'est qu'au moins deux ou trois associations ont pu bénéficier pas longtemps bon trois heures deux fois dans le mois d'un local pour pouvoir tenir des permanences pour les associations on a un manque évident de locaux d'où la demande d'une deuxième association dans un arrondissement de 200 pardon une deuxième maison d'association dans un arrondissement de 240 000 habitants c'est anormal nous n'avons aucun moyen nous les associations pour nous réunir pour recevoir nos adhérents tout ça se fait dans des conditions épouvantables je sais que madame Douceret et vous même monsieur le maire avez beaucoup agi pour qu'on garde la salle du patronage laïque de la rue Violet est-ce que c'est gagné c'est peut-être pas sûr et donc là il y a aussi beaucoup à faire et il y a un troisième point et je vais aller vite c'est un sujet qui nous tient beaucoup à coeur et quand on parle d'améliorer la vie des habitants de l'arrondissement s'il s'agit des problèmes de santé vous avez dit qu'il y avait des difficultés il y a des choses qui ne sont pas contradictoires permettre à des médecins de s'installer dans des cabinets médicaux leur payer pendant un certain temps les loyers bon tout ça c'est valable pour que des jeunes médecins compte tenu de la spéculation immobilière qui ne pourraient pas se payer de loyers de cabinets médicaux puissent s'installer mais nous avions et nous avons toujours un centre de santé Ruviala et monsieur le maire je pense là qu'il y a vraiment à faire et il y a oeuvre utile à conserver à tout prix ce centre médical de la rue Viala alors je veux dire une chose il y a d'un côté la CAF et de l'autre côté un repreneur privé il faut qu'on se rende compte que en octobre 2015 la mutuelle qui gérait le centre Viala a tout d'un coup coupé la subvention et donc l'association et le groupement qui dirigeait a déposé son bilan un seul repreneur devant le tribunal de commerce la mairie de Paris ne fait pas un geste n'essaie pas de savoir et donc le tribunal de commerce tout heureux qu'on ne parle pas de licenciement de personnel au premier venu donne le permet la reprise du centre médical mais aujourd'hui la caisse d'allocations familiales prétexte de vouloir reprendre des locaux ces locaux de la rue Viala et à ce moment là a obtenu d'ailleurs l'expulsion voilà qu'il y a un directeur de la CAF et un repreneur privé qui sont incapables de se mettre ensemble autour d'une table pour discuter alors tout se fait à l'aide d'avocats de tribunaux d'avis d'expulsion de ceci de cela d'élus comme vous nous qui allons dans tous les sens et nous n'arrivons pas à mettre ces deux personnes autour d'une salle nous avions demandé simplement à madame Hidalgo de faire une réunion de concertation sous son autorité pour conserver ce centre de santé en réunissant tous les acteurs il y a là 38 médecins et pas des docteurs de médecine générale ou simplement des paramédicaux les infirmières il y a des spécialistes de secteur 1 et il faut peut-être que certains d'entre vous utilisent ce centre de santé il est conventionné de secteur 1 et vous ne payez que le forfait que la sécurité sociale vous retient quand vous allez chez un médecin c'est-à-dire que vous payez même pour un spécialiste vous payez 8,90 euros les cabinets médicaux dont on nous parle là et pour lesquels on va dépenser beaucoup d'argent parce qu'on nous a parlé de l'ouverture aux rues de Pic de la Barrette un nom comme ça que je ne sais pas où c'est dans l'arrondissement c'est quand même une subvention de 250 000 euros que la ville de Paris j'espère qu'elle pose des conditions aux médecins pour qu'ils restent un certain temps en secteur 1 ça c'est facile parce que si c'est un médecin qui est dans le 14ème arrondissement et qui trouve là une façon de venir s'installer ça ne va pas donc les médecins de secteur 1 manquent dans le quartier et c'est surtout tous les spécialistes donc monsieur le maire nous vous demandons vraiment de faire le maximum pour que le concert alors le maximum on essaye de le faire même si ce n'est pas de nos compétences mais on se saisit nous de toutes les préoccupations des habitants de tous les problèmes que ce soit de nos compétences ou pas c'est quand je renforce la sécurisation du ministère de la Défense c'est pas de ma compétence non plus mais je le fais donc d'abord vous avez posé trois questions sur trois sujets différents donc il y a un certain nombre d'adjoints aussi qui répondront Gérard de Marie-Caroline la santé c'est vrai qu'une réunion vous y participiez sûrement d'ailleurs que j'ai organisé en conseil d'arrondissement avec les associations il y a quelque temps c'était sur la politique de santé dans le 15ème voilà exactement et l'ARS la Régence régionale de santé nous a à l'époque alerté sur le fait que le 15ème se transformait lui aussi en désert médical donc qu'est-ce qu'on a fait à partir de là évidemment je n'ai pas de compétences particulières en matière de santé de politique de santé c'est l'État etc mais ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de développer une politique qui est initiée par la mairie de Paris qui s'appelle Paris Med Paris Médical Paris Med et qui consiste vous l'avez esquissé d'ailleurs dans votre intervention qui consiste à financer l'installation jeune ou moins jeune médecin dans le 15ème dans des maisons de santé des cabinets médicaux et là nous sommes en train de travailler sur 4 maisons de santé dans le 15ème à différents endroits dont celle que vous avez citée Pic de la Barrette alors évidemment avec l'obligation pour ce groupe de médecins alors en général il y a un médecin généraliste il peut y avoir un infirmier une sage-femme enfin un ostéopat etc en fonction des médecins qui se regroupent c'est 4 ou 5 médecins qui se regroupent en secteur 1 évidemment et avec obligation d'être présent il y a un certain nombre d'obligations ça démarre bien je dois dire parce qu'on en a un autre quatrième projet financé il y en a un qui ouvre là dans les semaines qui viennent je crois rue André-Taurier alors c'est pas du tout dans votre secteur mais il se trouve qu'on a pu bénéficier de locaux de Paris Habitat dans un nouvel ensemble immobilier on a demandé que justement au lieu d'un local commercial comme souvent Paris Habitat en ferrée de chaussée ce soit un local qui soit équipé déjà à la construction pour devenir une maison de santé donc déjà on a le local on a les médecins qui sont venus présenter en conseil de quartier d'ailleurs leurs trucs ce sont 4 ou 5 et donc ils vont travailler là-dedans donc voilà j'en suis même à rechercher des médecins que je vais démarcher pour leur demander de venir par exemple au Périchaud on avait un cabinet médical dans cette cité des Périchauds un cabinet médical avec 3 médecins il y en a qui est parti à la retraite l'autre qui doit partir et le troisième dit moi je ne resterai pas tout seul donc je suis en train de lui chercher un collègue pour venir vous voyez on en est là quand même on va vraiment dans le détail et de façon concrète et on arrive peu ou prou à des solutions le problème vous l'avez souligné aussi pas assez c'est que la plupart des centres de santé du 15ème tels que ceux que vous évoquiez ont été supprimés sur Beaugrenelle Anselme Païen où malheureusement la ville de Paris dans l'EHPAD Anselme Païen a transformé le centre médical qui était là en pharmacie de tous les EHPAD de Paris moi j'en ai rien à foutre excusez-moi de le dire qui mettent une pharmacie centrale pour tous les EHPAD de Paris parce qu'on nous a supprimé ça le ministère de la Défense qui aussi avait un centre de santé qui avait une file active d'environ 2-3 000 patients du 15ème a fermé donc voilà et puis peut-être encore il y a le centre Viala alors comme vous le savez c'est la guerre c'est comme ça vous n'y pouvez rien c'est une guerre totale entre la CAF et le repreneur il y a eu expulsion il y a eu première instance appel cassation tout ça la décision terminale a été prise par le tribunal qui a décidé l'expulsion du centre de santé en question et le directeur de la CAF m'a appelé en me disant je le relaisse jusqu'au mois de septembre voilà et au mois de septembre ils partent donc j'ai jusqu'au mois de septembre j'ai lancé un appel général pour trouver des locaux j'ai eu une réunion d'ailleurs tout de suite après dès que j'ai su ça avec les services de la ville de Paris pour qu'on puisse trouver déjà un local afin d'installer quelque chose qui corresponde à peu près à ça c'est assez compliqué parce que la CAF veut récupérer ses locaux sinon ils sont obligés de louer des locaux dans le treizième très cher etc enfin bref donc ça déjà on a déposé des voeux avec Marie-Caroline je me souviens des voeux au conseil de Paris au conseil d'arrondissement vous le savez d'ailleurs vous nous avez accompagné et aidé voilà il faut maintenant trouver la possibilité d'un cabinet médical d'un local et de trouver des médecins pour y aller dans le cadre d'une santé disons pour tout ça si je veux donc ça c'est pour c'est pour la santé alors j'ai organisé aussi il y a quelques jours tiens à la mairie du 15ème un truc assez intéressant on a fait venir la la caisse primaire d'assurance maladie l'ARS Paris Med pour et on a invité tous les médecins du 15ème pour et d'ailleurs pour voir comment les aider les accompagner pour ceux qui ont des difficultés qui vont partir ou qui veulent s'installer etc on a vu une cinquantaine quand même d'entre eux qui sont venus pour voir quelles aides on pouvait leur apporter donc voilà on essaye de pallier cette difficulté parce que bon on souhaite que la population du 15ème soit saine de corps et d'esprit et donc il faut beaucoup de médecins pour ça deuxièmement pour le centre commercial Beaugrenell bon c'est vrai que le centre précédent était quand même une horreur quoi avant alors vous avez peut-être raison peut-être que ils l'ont laissé mourir pour des opérations de spéculation je ne sais pas bon en tout cas il y a un centre qui est bon assez beau qui est très très fréquenté vous l'avez dit il se trouve que justement il y a des problèmes j'ai d'ailleurs rappelé encore très récemment quelques jours à peine le président d'Apsis qui est le propriétaire pour lui dire oui monsieur Bancès ça ne va pas à l'arrière vos livraisons se font sur la voie publique à des heures indues ça ne marche pas alors que vous aviez un débarcadère dans la rue de l'ingénieur Keller qui était venu pour ça la propreté ça laisse aussi à désirer etc etc qu'est-ce que vous allez faire de Marc et Spencer parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de Marc et Spencer alors voilà je vais vous annoncer un scoop je vais vous donner un scoop parce que c'est la soirée des scoops puisque Mme Baudot est la première à soutenir ma candidature Marie-Lex merci le second scoop c'est pas encore public mais bon voilà c'est que effectivement c'est les gardiens de Lafayette qui ont confirmé leur installation sur 8000 m2 c'est-à-dire sur un espace très important qui comprendra aussi le Bermuna Onion vous savez alors oui non mais d'accord non non mais attends mais on en reparlera un autre jour parce que là on en a pour 2h d'accord stop donc il y aura les gardiens et on a sauvé enfin j'espère Marc et Spencer food je sais ce que je dis quand je vous dis un scoop c'est un scoop donc vous avez bien fait de venir alors qu'est-ce qui va se passer ça a fermé effectivement j'ai reçu Marc et Spencer le national et tout ça pour un sauvé moi j'ai dit je veux que Marc et Spencer food reste surtout pour le vice-président qui est un client habitué mais vous êtes tous clients de Marc et Spencer food c'est dingue vous pouvez pas acheter français de temps en temps je veux dire c'est bon alors bon on plaisante mais donc en fait qu'est-ce qui se passe c'est que effectivement ils ont beaucoup de clients Marc et Spencer food mais ils ont une marge très étroite parce que sur les sur les produits alimentaires bon il n'y a pas beaucoup et les loyers sont très élevés donc on a trouvé un repreneur on a trouvé un repreneur ce repreneur évidemment est venu me voir enfin on s'est vu pour me dire voilà il faut demander que les loyers soient abaissés parce que j'y arriverai pas etc donc nous aussi on sert à tout la mairie enfin je veux dire on fait des marchands de tapis tout donc oui pardon et ben oui non mais quand on parle de marchands de tapis je voudrais signaler la présence de monsieur Carquin qui est le responsable de Badié Tapis voilà le phare du tapis dans le 15ème et dans le monde voilà on peut dire ça comme ça donc achetez vos tapis chez Badié Tapis voilà j'ai une publicité gratuite petite annonce publicitaire en passage les tapis de la mairie du 15ème viennent de chez Badié Tapis qu'est-ce que je peux dire de plus encore pour voir ça bon alors je ne sais plus où j'en suis du coup c'est le marchand le reprenez le reprenez alors comme les galeries Lafayette reprennent tout l'espace et même au-delà 8000 m² quand même non Bermuda Union c'est tout d'ailleurs heureusement parce que c'était pas terrible et donc moi je voulais la fermeture en plus ils faisaient des soirées des trucs louches enfin bref donc voilà plus que louches même des réunions politiques alors vous imaginez c'est insupportable donc voilà ils vont changer d'endroit ou les tapis ? non pas les tapis il n'a rien compris lui Barclay Spencer Food va réouvrir un autre endroit du centre commercial sur un espace restreint plus petit parce qu'ils n'ont pas besoin de tout cet espace donc hyper à moins cher en loyer et ils vont venir et le repreneur de Mark Spencer Food va se réinstaller donc voilà et voilà donc ça c'est gagné pour vous satisfaire il faut bosser il n'y a pas de détails il n'y a pas de petits détails bon voilà pour le centre commercial maintenant quand même dernier point sur les associations je pense que c'est la part de la Marie-Caroline mais c'est vrai qu'on a besoin absolument alors on essaie d'avoir ça dans l'aile Gutenberg du ministère des affaires étrangères parce qu'il y avait une promesse qui nous avait été faite à l'époque qui n'a jamais été suivie des faits mais on n'a pas totalement abandonné la maison des associations va être refaite comme on a récupéré l'étage qui servait d'appartement de fonction au DGS mais les DGS n'ont plus d'appartement de fonction depuis un certain temps donc ça a servi après de caserne comme vous le savez puisque la maison communale un jour l'armée est venue me voir pour me dire voilà on ne sait pas où coucher donc pour les vigies pirates donc on les a mis là maintenant ils sont partis on rénove la mairie de Grenelle la maison communale et donc on pourra mettre à l'étage aussi des activités associatives etc donc ça sera une micro maison des associations vaguement il y a un problème d'accessibilité mais on essaie de régler mais ça ne suffira pas et donc il y aura autre chose voilà maintenant je vais passer la parole donc alors pour les associations Marie-Carone Industrie qui est adjointe de chagrin des associations ensuite à Jard Gayer de chagrin du commerce pour les commerces le petit commerce de proximité alors déjà bonsoir Madame Baudot je voulais vous remercier d'avoir souligné l'engagement de Philippe Bougeon et de son équipe en faveur des associations du 15ème comme vous le savez on a un réel problème d'hébergement vu le nombre d'associations que nous avons nous n'aurons pas la fameuse antenne de la MDA dont nous aurions grandement besoin puisque la MDA se trouve rue de la Saïda donc ça ne couvre pas du tout les secteurs qui vous concernent ensuite par rapport à ce qu'évoquait le maire par rapport à la politique de logement qui est menée mais aussi par rapport à tous les équipements qui arrivent dans l'arrondissement on peut véritablement regretter que la question on va dire de l'accueil des associations mais aussi des administrations de toutes les structures n'est pas du tout envisagée par la mairie de Paris or en l'occurrence pour garantir la tranquillité publique il faut qu'il y ait des logements mais aussi tous les équipements pour accueillir et permettre aux activités de s'exercer qu'elles soient associatives ou non voilà ensuite pour ce qui concerne le patronage laïque inutile de vous dire que nous suivons ça de très près un contact d'ailleurs est établi en permanence à la fois avec le patronage et avec la mairie de Paris sur ce dossier la première étape serait déjà que le patronage puisse bénéficier d'une convention puisqu'il se trouve rue Violem et actuellement sans convention j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet lors des conseils d'arrondissement voilà j'espère que les choses seront réglées pour le mois de juin voire pour la rentrée mais je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est au niveau de la mairie de Paris que les choses se jouent est-ce que j'ai oublié des éléments non je crois que c'est tout bien Géard Gaillet oui chargé du commerce le maire du 15ème et moi-même sont tout à fait d'accord avec madame Bonneau nous luttons pour le commerce de proximité rue Saint-Charles nous ne voudrions pas que la rue Saint-Charles ait la même révolution que la rue du commerce où il y a 25 ans il y avait 75% d'alimentaires 25 de textiles et aujourd'hui c'est le rapport le ratio exactement inverse donc c'est pour ça que nous voulons que la grande distribution garde sa place mais ne prospère pas davantage que sa place c'est dans ce sens là que le maire il y a 15 jours a voté contre l'installation d'un intermarché rue Saint-Charles et j'en profite pour remercier la présidente des commerçants de la rue Saint-Charles et madame Bonneau qui nous ont aidé dans ce sens là voilà les précisions que je voulais donner d'autres questions monsieur bonsoir monsieur le maire oui bonsoir monsieur le maire je voulais vous demander vous avez refait la rue du Ronton au mois de juillet-août la chaussée je comprends vous l'avez refait parce que vous avez la clinique Sainte-Félicité vous avez des logements Paris Habitat qui sont tout neuf donc cette rue là était parfaite mais vous avez une rue qui est derrière qui s'appelle la rue Frédéric Mistral et la rue Félix Fort ça fait 28 ans qu'on est résident et ça fait 28 ans que la chaussée s'effondre donc on demande à la voirie de faire le nécessaire pour refaire la chaussée rien n'est fait monsieur le maire ensuite monsieur le maire je vous ai rencontré lors de Vite Grenier l'année dernière et je vous ai demandé de faire le nécessaire auprès de votre service de sécurité ou du commissariat parce que peut-être que votre service de sécurité avec monsieur Martinez n'est pas compétent c'est peut-être le commissariat j'ai même vu le commissaire j'ai même vu les policiers vous savez que j'habite dans le passage la résidence Frédéric Mistral où il y a le passage après qui est une voie privée et donc vous avez les motos de Paris Habitat des gens qui habitent de Paris Habitat qui font nuit et jour l'aller-retour dans la rue Félix Fort pour pas faire le tour dans la rue Le Courbe et c'est devenu une autoroute bientôt et comme vous allez ouvrir la rue du Dr Dec qui va venir sur la voie Villa Frédéric Mistral ça va devenir une autoroute donc on a demandé de faire le nécessaire personne ne fait rien donc quand il y aura un accident et qu'il y aura un enfant qui sera écrasé parce qu'il y a une crèche ben ce sera la responsabilité de monsieur le maire peut-être ou de commissariat non la maire de Paris ou de la maire de Paris non de la locale de Cadiz non enfin bon elle s'appelle la locale de Cadiz monsieur je ne sais pas mais moi je n'ai pas la personnalité juridique donc c'est la maire de Paris qui rien n'est fait monsieur rien n'est fait alors merci monsieur Martinez à peut-être s'exprimer là-dessus attendez deux minutes j'ai deux suggestions à vous faire en ce qui concerne le nettoyage de la voirie vous dites qu'il vous manque 100 employés de terrain pour nettoyer mais il faudrait leur demander déjà de laisser leur portable à l'atelier et de ne pas passer une heure à discuter le long des rues hein monsieur et autre chose en ce qui concerne les gens qui urinent dans la rue il faudrait prendre l'exemple comme des villes comme Amsterdam ou Berlin ou autre à la proximité des bars qui n'ont pas des toilettes conséquentes de voir le problème de peindre le bas des façades à un mètre de hauteur avec de la peinture spécifique qui s'appelle anti-urine c'est-à-dire que quand vous urinez monsieur l'urine qui vient sur vous voilà et pour répondre à monsieur pour répondre à monsieur les chiens ne sont pas responsables ce sont les maîtres qui sont responsables c'est pas les animaux merci merci alors plusieurs choses on a expérimenté à Paris la peinture anti-urine ça marche pas du tout malheureusement les expérimentations d'abord ça coûte extraordinairement cher et deuxièmement ça marche pas donc on a abandonné mais on a expérimenté c'est malheureux c'est comme ça alors j'essaie de développer le réseau de Sanisette c'est déjà ça avec Deco alors on essaie d'avoir une Sanisette depuis ce passé par là il y a de nouvelles Sanisettes qui vont qui m'ont été présentées avec alors bon encore faut-il qu'il y ait l'accord de la ville de Paris on a beaucoup de Sanisettes dans la ville et j'en demande quelques-unes de plus l'arrière de la Sanisette vous savez aujourd'hui alors il y a la porte d'un côté et à l'arrière il y a souvent un petit robinet pour l'eau en fait personne ne prend de l'eau là parce que les gens se disent bon de l'eau une Sanisette c'est d'où elle sent parce que c'est pas de l'urine qui a été distillée etc j'en sais rien moi qui ai des amateurs peut-être j'en sais rien alors donc comme ça ne sert à rien sauf éventuellement au SDF donc il y a un projet de courbe à présenter une Sanisette où à l'arrière c'est un urinoir voilà parce que bon c'est long les Sanisettes le temps que la porte s'ouvre que vous attendez etc enfin les gens les fois ils ne vont pas donc ça double la capacité en quelque sorte de la Sanisette pour les hommes en tout cas désolé mesdames mais ça libère n'empêche l'emplacement principal un urinoir pour hommes assez bien fait d'ailleurs qui est proposé par Decaux à la mairie de Paris moi j'ai demandé à être arrondissement expérimental pour voir comment ça se passait voilà c'est déjà une petite réponse c'est pas suffisant bien sûr mais enfin voilà deuxièmement pour ce qui concerne la voirie bon ben de toute façon oui mais notre problème c'est quoi c'est un problème de crédit on en est avec les crédits que nous avons pour la voirie à faire quasiment que les travaux urgents et on a un autre sujet depuis quelques années depuis deux ou trois ans qu'on a constaté c'est que la voirie de Paris était amiantée dans un certain nombre de tronçons dans beaucoup de tronçons ce qui veut dire que lorsque c'est amianté il faut d'abord un chantier de désamiantage donc ça double la durée des travaux et en plus ça coûte le double voilà le problème nouveau qu'on a rencontré donc ça veut dire que les crédits sont encore moins heureux alors c'est une qui avoue d'un autre côté je veux dire c'est une question de priorité j'ai fait une proposition au conseil de Paris vous savez que le nouveau dispositif de contrôle du stationnement payant va rapporter 330 millions d'euros à la ville parce que depuis que les sociétés nouvelles la société privée sont arrivées quand c'est le privé plutôt que quand c'est le public c'est toujours plus efficace si je peux dire je suis bien placé pour le savoir donc nous avons là doublé déjà le taux de verbalisation à Paris en tant que cas dans le secteur qui nous concerne donc ça va rapporter 330 millions d'euros à la ville actuellement le budget de la voirie annuel à Paris est de 140 millions donc je dis à la maire de Paris madame consacrer la totalité de cette somme à la rénovation à l'entretien de la voirie chaussée et trottoirs qui sont dévastées défoncées il y a des trous partout ça s'effondre moi là où j'habite aussi la chaussée c'est le fond le trottoir s'effondre et les immeubles d'ailleurs ça fait c'est hallucinant quoi donc voilà donc normalement on m'a dit que c'était pas exclu d'ailleurs il faudra avoir les budgets à venir mais le budget de la voirie est totalement insuffisant bien sûr pour assurer le simple entretien rénovation de la voirie de la chaussée et de l'éclairage public monsieur Martinez peut-être sur les questions qui est monsieur de sécurité micro ça va être simple pour les problèmes de scooters je pense que c'est des problèmes de scooters essentiellement Villa Frédéric Mistral qui est une une allée une rue piétonne privée je sais non je la connais bien c'est là où se trouve le siège de Paris Habitat il fait rien bon alors j'ai pu intervenir par le passé je suis intervenu parce que certains locataires m'avaient donné le nom le nom d'un contrevenant qui habitait dans l'un des immeubles j'avais convoqué ce contrevenant qui avait 19 ans et bon il avait compris il avait compris qu'on n'avait pas le droit de circuler dans cette voie il avait été assez raisonnable bon depuis je termine depuis je dis je vais être court parce que ça la sécurité routière ne relève plus de ma compétence c'est un autre collègue qui suit ça je vais me rapprocher de lui je vais lui signaler ce n'est plus le commissariat qui intervient également il faut savoir qu'il y a une réforme en matière de stationnement le commissariat ne verbalise plus le stationnement sauvage ou gênant il intervient uniquement sur la voie publique lorsqu'il y a des contraventions graves un feu rouge ou autre mais pour tout ce qui est verbalisation sur le stationnement sauvage c'est la ville de Paris qui intervient il y a eu une réforme au mois de janvier ce sont des compétences ville de Paris et il y a donc en ce domaine un cafouillage un cafouillage parce que beaucoup d'habitants nous interrogent pour intervenir mais ça ne relève plus du commissariat mais néanmoins je vais je vais voir cette question avec mon collègue qui a en charge la sécurité routière mais je suis intervenu par le passé merci d'autres questions oui madame on peut donner le micro merci bonsoir monsieur le maire déjà je suis la deuxième à soutenir votre candidature non non mais merci non mais c'est pas une réunion non mais en même temps je dis que nous merci quand même non mais en même temps je dis que nous les habitants du 15ème on a vraiment une chance d'avoir un maire aussi accessible bravo bravo voilà merci je tenais à le dire posez votre question et sinon ma question c'était depuis un certain temps à Duplex vers la rue Bernard Chaud il y a des dépôts d'encombrants sauvages comme ça mais ça dure et je pense qu'ils les déposent la nuit et donc au fait moi le lendemain j'avais vu des employés municipaux qui ont enlevé les petites poubelles en plastique et je leur ai demandé d'enlever ces encombrants ils m'ont dit que c'est pas eux et à la limite en plus quand même c'est bizarre c'est resté 3 jours il a fallu qu'on appelle à la mairie pour qu'ils viennent les enlever et donc c'est resté comme ça pendant 3 jours et moi je voulais savoir c'est pas les mêmes services de propriété de propreté bon on a effectivement différentes missions c'est la direction de la propreté et de l'eau de la mairie de Paris qui gère tout ça mais il y a différentes directions et différentes missions qui sont attribuées à des personnels différents c'est pas les mêmes qui font la collecte des ordures ménagères c'est pas les mêmes qui font les les bouteilles de verre c'est pas les mêmes qui font le tri sélectif c'est pas les mêmes qui font les encombrants c'est des services différents à chaque fois ou des entreprises privées ou des services municipaux selon le cas le balayage des rues c'est les services municipaux ça se fait en régie mais les autres services sont faits par des services différents parce qu'ils ne sont pas équipés les encombrants les encombrants il faut des camions avec plateforme enfin ceux qui en voient les petites les corbeilles de rues sont pas équipés pour ça donc c'est des services différents effectivement qu'il faut appeler d'ailleurs pour les encombrants j'ai reçu d'ailleurs récemment enfin il y a quelques mois je les reçois chaque année d'ailleurs la fédération d'Île-de-France du bâtiment et des travaux publics pour dire attention vous avez des entreprises qui un peu en cachette comme ça déposent sur la voie publique n'importe où leurs matériaux quand ils font une rénovation d'immeubles etc alors ce qu'ils m'ont répondu c'est que c'était pas eux évidemment encore que mais c'est que bon c'est souvent des propriétaires individuels qui font des travaux dans leurs appartements et l'artisan à qui ils font appel bon discrètement pose ça mais il y a aussi des entreprises qui font ça donc c'est un véritable fléau d'ailleurs il y en a beaucoup il y a beaucoup d'entreprises qui sont à l'extérieur de Paris qui viennent dans Paris vers les périphériques vers les extérieurs pour déposer leurs trucs ça leur coûte moins cher que d'aller dans les décharges puis ils m'ont expliqué justement j'ai discuté avec un menuisier qui m'a expliqué quand il enlève une fenêtre quand il change une fenêtre vous voyez quand trop de réglementation finalement aboutit à l'effet inverse il enlève une fenêtre par exemple cette porte-fenêtre la réglementation l'oblige à décomposer la fenêtre en une dizaine d'éléments qui doivent être tous séparés les uns des autres les poignets le verre les vis les machins etc donc il doit faire des lots ça lui prend des heures de travail alors il dit au propriétaire au client voilà ça vous fait ça ça vous coûtera 10% en plus les propriétaires disent ben non on va choisir un autre artisan alors qu'il sera peut-être moins réglementaire mais qu'il ne fera pas ça et qui en fait balancera sa fenêtre sur n'importe quelle échange ou dans pleine rue voilà ce qui se passe on a voulu trop bien faire avec le tri sélectif tout ça et voilà l'effet induit donc on a tous ces sujets là qui aboutissent à la situation présente qui font qu'il y a beaucoup d'artisans ou autres enfin artisans je ne veux pas les accuser particulièrement enfin en tout cas dans du bâtiment qui déposent dans la rue n'importe où n'importe comment contre un mur hop ils s'arrêtent alors heureusement là on a l'aide des Roms parce que je ne sais pas si vous avez constaté vous avez des camions immatriculants en Roumanie qui sillonnent les rues dès qu'ils trouvent un truc alors il faut que ce soit du fer du cuivre du machin du truc ils prennent merci de leur aide généreuse et désintéressée mais enfin ce n'est pas la solution non plus donc ça c'est vraiment un sujet qui est préoccupant bien sûr et qui est très gênant mais enfin bon oui oui monsieur merci en fait je voulais revenir sur la villa Frédéric Mistral pardon donc qui est une voie privée et depuis de nombreuses années monsieur Kaba donc qui s'est présent cherche à obtenir un interlocuteur pour que nous puissions fermer la partie qui nous incombe de la copropriété Villa Frédéric Mistral parlez dans le micro c'est vous les derniers courriers qui ont été envoyés qui datent de 2013 nous renvoyaient vers l'avis de la direction des familles et de la petite enfance puisqu'il y a une crèche dans cette voie privée aujourd'hui nous avons retravaillé le sujet et nous souhaiterions présenter donc à la personne compétente donc notre projet de fermeture de la partie de la copropriété Villa Frédéric Mistral voilà bon ben écoutez donnez moi votre courrier puis on va vous faire recevoir si on va monter une réunion là-dessus je ne sais pas apporter l'âme mais si je pouvais avoir le nom de la personne il n'y a pas une personne parce que il y a plusieurs interlocuteurs plusieurs services qui sont concernés notamment la voirie mais je vais faire ça à mon cabine enfin en tout cas donnez moi vos coordonnées on prendra d'accord comment oui ben donnez moi votre on a un passage perpétuel je connais je connais oui oui je connais quand même ça c'est parce que j'ai souvent à la crèche avec mon adjoint quand il y a des cérémonies non mais c'est pas sur le monde enfin c'est pas le sujet mais c'est nous c'est d'avoir un interlocuteur donc donnez moi vos coordonnées en tout cas je vais vous donner mes coordonnées tout à fait affaire suivante monsieur bonsoir monsieur le maire donc je me permets tout d'abord d'intervenir sur un des faits que vous avez évoqué sur la police municipale donc moi je tiens à signaler que ça fait 37 ans et demi que j'habite dans le 15ème et qu'il faut absolument une police de proximité soit une police urbaine de proximité soit une police municipale qui sont qui sont qui utilisent des antennes déjà existantes et qu'on connaît tous que ce soit boulevard Gaïbalji ou ailleurs et donc on a vraiment besoin de ça quand on n'a pas ça on laisse la population en proie à beaucoup de dangers et notamment les jeunes et les vieux et d'autres comme les handicapés les personnes faibles en général et moi je tiens à mettre l'accent sur les jeunes parce qu'on n'en parle pas assez et notamment les adolescents de 13 ans 14 ans ils sont laissés à l'abandon on en voit de plus en plus et c'est pas une question de catégorie sociale on voit des gens issus de catégories sociales très aisées avoir leurs enfants errés dans la rue seuls ou à deux avec un ballon et vraiment s'ils sont ensuite agressés par entre guillemets une autre bande de jeunes de leur âge voilà il ne faut pas s'étonner ils sont vraiment laissés à l'abandon et par leurs parents et par les associations et par la police et par tout le monde et il faut les aider donc moi je suis vraiment j'ai vraiment été interpellé par les jeunes depuis 2015 depuis 2015 vraiment les jeunes à chaque fois que je passe dans les quartiers surtout sensibles ils courent vers moi même les vieux de 65 ans courent vers moi tout le monde me connaît et me sollicite moi qui suis qu'un individu comme vous tous je fais de mon mieux j'ai créé une association je suis venu vous voir avec des jeunes du quartier l'amiral roussin cet été je ne sais pas si vous vous en rappelez c'est très bien ils n'ont pas été sérieux il y a un mauvais suivi parce qu'il y a une mauvaise influence de jeunes qui ont 30 ans et qui sont des délinquants voire des criminels et je ne peux pas faire la police moi-même je peux résister je peux aider la police je suis à la disposition de la police pour aider pour qu'on fasse tout pour les vieux pour les jeunes pour les personnes handicapées moi maintenant je ne peux pas tout faire j'ai créé un projet sportif pour toute l'année 2018 et en gros pour l'année 2018 2019 pour les jeunes juniors de 14-15 ans du quartier de l'amiral roussin j'ai créé pour des seniors mais bon ça c'est un autre sujet je rencontre quelques difficultés mais c'est un autre sujet je me suis permis de ramener la liste des petits jeunes qui sont au lycée Camissé je vous ai écrit un petit mot je vous invite à les contacter et à soit leur fournir l'aide en leur fournissant tout ce qui est possible via la mairie en essayant de peut-être de leur faire une association junior ou bien de m'aider moi via l'association jeunesse sportive Paris à leur donner tout et par exemple comme je vous avais dit il y a une annexe à Camissé c'est tous des jeunes de Camissé et elle est tout le temps vide quand j'étais petit on y allait en jouer et donc maintenant ils n'y vont pas je ne sais pas quoi faire je demande vraiment l'aide de tout le monde tous les habitants vraiment on veut du bien pour les jeunes voilà donc je vous interpelle je peux donner cette lettre à monsieur Ragu voilà je vous ai reçu il y a environ un an avec des jeunes d'amiral Roussin et on a fait un certain nombre de propositions de projets malheureusement comme vous l'avez dit vous-même ça n'a pas abouti et c'est dommage parce que l'amiral Roussin est un secteur qui se dégrade où nous avons comme je vous le dis des informations de la police et de la justice qui sont très mauvaises sur un certain nombre de ces jeunes qui sont identifiés suivis par la police et par aussi les services éducatifs et autres mais il faut absolument qu'on trouve une solution je le disais derrière mon directeur de cabinet avec qui je vous avais reçu qu'il fallait reprendre contact avec ces jeunes d'amiral Roussin et donc avec vous principalement puisque vous êtes là pour mettre en oeuvre un plan on a des propositions on a des solutions modestes évidemment c'est pas ça qui va régler le problème mais on ne peut pas laisser se dégrader une situation qui fait que on a maintenant dans l'amiral Roussin une bande qui affronte des jeunes du 16ème arrondissement et qui se battent entre eux un coup ça se passe dans le 16ème un coup ça se passe dans le 15ème qu'on a eu au moins deux ou trois blessés à coups de couteau par des bagarres entre jeunes l'amiral Roussin etc. et d'autres il y a quelques mois c'est la raison qui a fait que c'est pour cette raison que j'ai demandé d'ailleurs au Parquet et à l'Apricutopolis d'intégrer le 15ème dans le groupement local de traitement d'alienquance des bandes qui existent sur Paris et donc c'est là-dessus que le Parquet m'a donné son accord pour intégrer le 15ème donc maintenant on est dans cette structure qui regroupe l'Apricutopolis la mairie de Paris la mairie du 15ème l'Académie de Paris les services sociaux etc. enfin il y a tous les partenaires si vous voulez les services d'éducation spécialisés et tout ça pour essayer de traiter ça on a les listes de ces jeunes on a même leurs photos et tout ça donc on sait parfaitement à qui on a affaire maintenant il faut que cette opération que nous avons intégrée depuis à peine quelques mois même pas puisse déboucher sur des actions globales concertées et efficaces pour encadrer si vous voulez prendre en charge à encadrer sérieusement par ces différents partenaires administratifs ces jeunes en tout cas moi je suis présent on se verra avec je vais tout faire vous avez déjà mes coordonnées je vous dirai pourquoi ça a capoté nos actions de cet été pour pas que ça se reproduise mais surtout il faut comprendre que moi je suis un jeune Paris c'est ma ville d'accueil on se verra dans mon bureau pour en parler de façon plus détaillée d'accord merci monsieur le maire merci voilà madame bonsoir monsieur Philippe Goujon bonsoir monsieur le maire bonsoir à des gens de la poli je crois qu'il y a monsieur Hubert Martinez et puis d'autres qui sont sur ma droite je n'ai pas mes lunettes mais bon je voudrais dire trois points mais allez très très vite d'abord le premier point c'est je reviens à ce que j'ai déjà dit lors de la réunion de l'autre mi-mandat de monsieur Goujon effectivement il faudrait que la police soit municipale donc rattachée au maire de l'arrondissement il faudrait qu'elle soit armée oui absolument voilà alors je oui oui vous avez raison je vous avais déjà demandé que faut-il faire s'il y a des pétitions et bien j'entraîne du monde également avec moi pour la sécurité des habitants de votre arrondissement d'autre part je voudrais signaler aussi j'ai entendu parler d'une ou deux personnes sur la malpropreté au sujet des détritus organiques humains certainement je ne vais pas faire le schéma donc j'ai dit détritus organiques humains qui est laissé dans certaines rues et dans certains passages effectivement moi je je demeure sur la rue Saint-Charles depuis très longtemps je suis née dans le 15ème dans une petite clinique qui n'existe plus et je voudrais dire que dans la rue Saint-Charles il y a des immondices il y a dans des il y a dans des parkings privés il y a des personnes en douce vers 2-3 heures du matin voire avant qui vont en catimini et qui font leur détritus alors la personne qui reprend sa voiture le lendemain au secours hum voilà et d'autres personnes si elles peuvent s'abriter dans les halls le fond mais ça c'est pas de mon ressort à dire à quel endroit quel endroit quel endroit parce que je n'en finirai pas et puis c'est pas de mon ressort ce qui est de mon ressort c'est de voir si un individu se fait agresser d'appeler des secours ou si un animal aussi se fait avec des sacs de cruauté se fait lâcher ça c'est mon côté de citoyenne d'autre part je voudrais dire un troisième un troisième cas quand même qui est assez important c'est encore au niveau des poubelles je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre mon portable pour filmer j'ai vu dans les corbeilles en métal qui se trouvent dans les rues qui sont à la disposition de tout citoyen de mettre les détritus même les mégots maintenant c'est bien est-ce que j'ai vu j'ai vu cette benne voir ce monsieur descendre il est arrivé il a pris il a enlevé le sac il a mis un autre serveur et les sacs blancs qui étaient tout autour bien ficelés il ne les a pas pris alors il je m'excuse je ne vais pas parler dans le micro parce que je suis en train de mimer et donc qu'est-ce qui s'est passé il criait à l'autre de l'attendre avec la benne mais l'autre il a pris la poudre d'escampette et plus il avançait en accélérant mieux c'était et bien l'autre il n'a pas pu ramasser le restant des sacs voilà j'essaie de ne pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y en a quand même qui font leur travail voilà je repasse le micro merci de ce mot d'humour conclusif bon on a évoqué les questions de sécurité de propreté on ne va pas revenir dessus mais vous avez raison donc les choses doivent être réorganisées en français oui alors je vous invite à voir je pense que c'est sur notre site on a fait il y a 45 propositions pour améliorer la propreté à Paris d'ailleurs et donc tout ça a été voté à l'unanimité au conseil de Paris il y a 2-3 mois il faut que ça se mette en place notamment moi j'attends beaucoup d'un service qui est une équipe volante en quelque sorte mise à la disposition des maires d'arrondissement pour lorsqu'on a un signalement comme ça particulier on envoie une équipe etc j'ai mis en place aussi alors pour essayer de pallier aux insuffisances dans ce domaine une régie de quartier où j'ai un certain nombre de jeunes justement qui sont employés pour faire ce genre de tâches des jeunes en difficulté d'insertion d'ailleurs et qui à ma demande parce que moi je ne dirige pas les services de la propreté mais là la régie de quartier oui à ma demande vont nettoyer tel ou tel secteur mais enfin ils ne sont pas très nombreux simplement c'est une aide supplémentaire qui est à l'intérieur mais il me faut 100 ouvriers nettoyeurs de plus parce que un ouvrier nettoyeur du 15ème par exemple a une surface à nettoyer qui est double de celle du 18ème parce que le 18ème a 100 ouvriers de plus alors qu'il y a 50 000 habitants de moins quand même donc il y a quelque chose qui va par l'organisation dans la répartition c'est vrai que la mairie de Paris m'a affecté ils ont une douzaine d'ouvriers supplémentaires ces derniers temps mais ce n'est pas encore suffisant la collecte des ordures ménagères elle se fait pour une société privée c'est à dire les camions bennes etc c'est un travail sur lequel j'ai moins de plaintes mais il peut y avoir effectivement aussi des sujets surtout que ce n'est pas les mêmes qui ramassent les poubelles les plastiques de rue quoi et c'est les mêmes qui ramassent le jaune aussi mais pas le vert ce n'est pas les mêmes enfin bon c'est un peu compliqué je pense qu'il y aurait nécessité d'un contrôle le plus important par la mairie centrale aussi madame oui je vous ai rencontré il n'y a pas longtemps je vous ai croisé simplement avenue Félixfort et alors je voudrais savoir les pieds des arbres qui s'occupe de ça c'est la mairie du 15ème ou c'est la mairie de Paris parce que c'est c'est affreux ils ont retiré les grillages mais alors c'est vraiment encore plus sale c'est encore plus sale et avec de l'herbe par-ci par-là enfin voilà alors oui oui bien sûr c'est la nouvelle politique écologique si je peux dire de la mairie de Paris qui est de modifier les grilles traditionnelles en mettant des choses plus naturelles quoi voilà voilà mais je pense que cette politique est arrêtée m'a-t-on dit actuellement voilà comme ça ne marchait pas vraiment et que ça faisait ça faisait sale mal entretenu c'était un peu de l'herbe foisonnante etc bon mais ça dans Paris ça n'a pas l'effet escompté donc la mairie de Paris a décidé de revenir dessus mais il faut savoir que tous les services municipaux sont dirigés par la mairie centrale moi j'ai des réunions bien sûr très régulières et mes adjoints aussi avec tous les services locaux donc on discute avec eux mais leur chef c'est la mairie centrale c'est la mairie centrale qui les note c'est la mairie centrale qui les recrute qui les nomme qui leur donne des ordres etc moi je suis en quelque sorte là pour essayer de les orienter vers tous les telles choses mais ils ne dépendent pas hiérarchiquement de moi donc c'est ça voilà mais elle est partie elle vient de partir alors les grilles d'arbres c'est en plus plus compliqué parce qu'il y a un partage entre la direction de la voirie et la direction des parcs et jardins jusqu'à une époque récente vous voyez comme c'était pratique c'était pas la même administration qui enlevait la grille et celle qui travaillait sous la grille ah non non mais il faut voir ce que c'était la mairie de Paris comme par exemple c'était pas la même c'était pas les mêmes fonds que les mêmes personnels par exemple en matière de propreté celui qui conduit par exemple la tonne d'eau et celui qui asperge le conducteur n'avait pas le même statut que celui il n'avait pas les mêmes horaires donc parfois on avait le conducteur mais on n'avait pas le type derrière pour arroser enfin non mais il y a eu plein de choses comme ça vous n'imaginez pas ce que c'est que l'administration parisienne il faut envisager de demander aux parisiens d'aller mettre toutes les endures à l'américorde je ne sais pas si ça je ne vous recommanderais pas ça il vaut mieux améliorer la situation dans le 15ème bien mesdames et messieurs je crois qu'il est quand même un peu tard donc si elle dès qu'il y a alors bon on ne va pas empêcher monsieur de poser sa question mais assez rapidement parce que vous voyez les gens vont finir par vous lâcher madame pardon je ne vois pas d'ici non excusez-moi monsieur le maire pardon de vous déranger mais j'entends rien vous avez dit tout à l'heure à la dame moi ça fait presque 10 ans que j'ai fait une demande de logement par la ville de Paris et vous lui avez dit que c'était plutôt des studios et des deux pièces que vous aviez disponibles et bien justement c'est ce que je cherche ça tombe bien voilà donc je suis désolé de vous embêtir en fin de réunion mais voilà donc du coup voilà mais je n'ai pas mes papiers sur moi parce que je n'ai pas pensé à les apporter on ne fera pas de gros trous mais enfin venez me donner votre nom quand même et votre adresse bien merci à toutes et à tous merci de votre attention pendant ces 3 heures de débat ininterrompu et puis à une prochaine fois merci 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 merci